Bien, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et tous. Mes chers collègues, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Madame Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire, en poste depuis le 1er août dernier. Madame la directrice générale, c'est donc votre première rentrée à ce poste. Et même si vous êtes rompu au sujet de l'éducation, puisque vous étiez auparavant chef de service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, nous vous remercions vraiment vivement de vous être rendu disponible aujourd'hui. Nous souhaitions vous entendre sur le sujet de la rentrée scolaire, mais aussi plus largement sur les enjeux plus importants pour l'année à venir, pour notre école, nos collèges et nos lycées. Et je rappelle que nous avons reçu la semaine dernière les représentants des syndicats de l'enseignement public, du 1er et du 2nd degré. Ils ont fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements qui ont pesé sur la rentrée 2024. Le manque d'enseignants a particulièrement été souligné, en particulier dans le 2nd degré, où au moins un professeur serait manquant dans 56% des établissements. Pouvez-vous nous confirmer ce chiffre et nous indiquer quelles sont les dispositions prises pour remédier à cette situation préoccupante ? Pouvez-vous également nous indiquer le nombre d'enseignants contractuels déployés dans les 4 académies les plus déficitaires ? Les représentants syndicaux, mais également certains de nos collègues, ont en outre fait état de nombreuses remontées de terrain concernant les lycées sans affectation, en lycées professionnels, mais également en lycées généraux et technologiques. Il s'agit de 13 800 jeunes concernés. Pouvez-vous nous indiquer comment vous comptez remédier, régler ces situations urgentes ? Plus largement, les années précédentes ont été marquées par des difficultés de recrutement des enseignants, en particulier dans certaines disciplines, comme les mathématiques ou le français, et dans certaines académies. Les chiffres des derniers concours, dans le 1er mais aussi dans le 2nd degré, faisaient état de plus de 3 000 postes ouverts non pourvus. La réforme du recrutement des enseignants, reposant sur un concours avancé en fin de 3e année de licence, suivie de deux années de formation rémunérée, a été interrompue par la démission du gouvernement. Il y a un consensus sur la nécessité de conduire une réforme. Les modalités proposées et le rythme souhaité ont été très critiquées. Une nouvelle phase de concertation sur ce sujet est-elle envisagée ? Et y aurait-il d'autres pistes pour renforcer l'attractivité de la profession ? Pouvez-vous également nous indiquer où en est la mesure relative au dédoublement des classes de grande section de maternelle dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire ? Le déploiement de cette mesure s'est fait sans que le rapport de l'inspection générale faisant le bilan de ce dédoublement soit rendu public. Pourtant, il a été remis, ce rapport, dès avril 2023 au ministre de l'Éducation nationale. Aussi, je souhaiterais que vous fassiez part des principales conclusions de ce rapport, si vous le pouvez, et on ne manquera pas de demander la transmission au prochain ministre dès sa nomination de ce fameux rapport. Par ailleurs, le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité a été voté par le Conseil supérieur des programmes en décembre dernier et ainsi donc transmis au ministre de l'Éducation nationale. Pouvez-vous nous indiquer qu'en est-il de la mise en place de ce programme dans les établissements scolaires ? Enfin, madame la directrice générale, il serait très utile que vous fassiez un point d'étape sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'annonces qui précédaient votre nomination, dans quelle mesure, par exemple, les décisions relatives au pôle d'appui à la scolarité, à la réforme du lycée professionnel ou encore au choc des savoirs, ont-elles été appliquées ? S'agissant des groupes de besoins en particulier, les premiers échos font état d'une grande disparité dans la mise en œuvre sur tout le territoire. Combien de collèges appliquent la mesure et selon quelles modalités ? Madame la directrice générale, je vous donne donc la parole pour 15 minutes. Après cet état des lieux et un certain nombre de questions que je vous ai posées, et ensuite, je laisserai la parole à mes collègues. Bien. Merci infiniment, madame la présidente, de votre accueil. Merci à tous, chers messieurs les députés, mesdames et messieurs les députés. Je vais tâcher peut-être de répondre en quelques mots à une ou deux de vos questions. Et puis, évidemment, les autres sont prévues dans mon propos liminaire, car j'allais évidemment revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été prises et qui ont commencé à se déployer lors de cette rentrée. Sur les... Evidemment, d'abord, peut-être la question des enseignants que vous avez posées sous différentes formes. Les chiffres, en effet, des enquêtes de syndicats indiquent un enseignant manquant dans 56% des établissements. Je voudrais simplement revenir sur le fait que l'absence d'un professeur n'est pas forcément la vacance d'un poste et qu'il faut distinguer sur une population de 750 000 enseignants, ceux qui sont absents pour des raisons personnelles ou de congés pour maladie, par exemple, et ceux qui... Et les postes eux-mêmes vacants. De notre côté, nous avons... Nous sommes en train de faire le bilan de rentrée qui, à cette date de la mi-septembre, n'est pas encore à disposition, vous vous en doutez. Nous ferons le travail le plus sérieusement possible, comme chaque année, et nous aurons des chiffres à vous apporter. Je voudrais compléter ce propos en disant que 3 000 recrutements qui n'ont pas été faits lors des concours, ce n'est pas 3 000 enseignants manquants non plus à la rentrée, puisque, évidemment, dès lors que nous avons les résultats des concours, nous mettons en oeuvre tous les moyens pour, malgré tout, pouvoir mettre le plus d'enseignants possible devant les classes, devant les élèves. Et notamment par le biais des contractuels. Alors, nous n'avons pas encore non plus les chiffres de contractuels et, pardon, de ces éléments qui n'interviennent pour nous qu'au courant octobre. En septembre, nous sommes encore en train de faire remonter les données. Je peux vous les donner pour la Seine-Saint-Denis, en particulier, puisque nous avions, à la rentrée, 955 contractuels renouvelés, c'est-à-dire des contractuels que nous avons fidélisés, qui étaient déjà sur poste l'année précédente au moins, et 136 nouveaux contractuels, c'est-à-dire des contractuels qui ont été recrutés pour assurer la rentrée. Ça représente 1,1% des enseignants en poste dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour lequel, vous en conviendrez, Madame la Présidente, nous avons un regard tout particulier pour ce territoire. Voilà sur les enseignants, peut-être. Donc, des informations plus complètes à venir avec le bilan de rentrée. Je dirais simplement que cette rentrée s'est techniquement bien passée. J'entends toujours ce que veut dire ce techniquement qui donne l'impression d'une froideur techno. Ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire simplement que nous avons apporté l'ensemble des soutiens, des appuis et des mesures que nous pouvions apporter pour que la rentrée dans un contexte institutionnel et politique que vous conviendrez particulier et inédit se passe et que les établissements et les écoles puissent ouvrir. Alors, sur les autres sujets, si vous le voulez bien, notamment, évidemment, les programmes en cours et à venir, et puis les mesures prises à cette rentrée, je vais y revenir. Je voudrais peut-être simplement commencer en disant que, dans ce contexte particulièrement inédit, ce qui est important, c'est de nous réunir sur les objectifs premiers de l'école. Les objectifs premiers de l'école, ils sont doubles. Le premier, c'est évidemment d'élever le niveau général sans laisser personne au bord du chemin. Je rappelle que c'est l'objet de la circulaire de rentrée, en apportant à tous le socle de connaissances et de compétences nécessaires, à la fois pour la poursuite d'études ou pour l'insertion professionnelle. C'est notre premier objectif et je crois que nous pouvons le partager. Le deuxième objectif, c'est évidemment aussi de leur donner une culture générale partagée, pour laquelle l'école est évidemment un vecteur essentiel, et de leur apprendre l'ensemble des règles de vie en commun, à la fois entre eux, respect mutuel et respect de l'autorité. Ce sont vraiment les deux volets de notre politique, une double action pédagogique et éducative, sur laquelle l'ensemble de nos politiques ont été décidées, décidées l'année dernière, de manière à construire cette rentrée sur quatre volets, instruire, protéger, affranchir et préparer l'avenir. Alors peut-être sur le premier objectif qui est d'élever le niveau général, je vais revenir pour le coup évidemment sur les sujets que vous avez abordés, notamment pour dire que notre premier enjeu, c'est celui de faire réussir tout le monde et de réduire les écarts entre notamment éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Je rappelle malgré tout, parce que je crois que ce sont des chiffres qu'il faut aussi que nous partagions, que si nous revenons sur les résultats de PISA, 557 000 élèves de 15 ans ont le niveau des élèves suisses et estoniens. Autrement dit, nous avons une très large majorité de notre cohorte qui a tout à fait le niveau attendu, voire un niveau élevé par rapport aux élèves européens. En revanche, nous avons 73 000 élèves en troisième, donc en retard à 15 ans, qui sont en très grande difficulté, qui sont à moins de 400 sur les résultats PISA et pour lesquels nous avons un effort considérable. C'est dans cet esprit de réduction des écarts et d'attention aux plus fragiles que nous avons construit un certain nombre de politiques. Elles commencent à donner leurs fruits, et là aussi, je voudrais partager quelques chiffres avec vous, notamment en termes de réduction des écarts. Alors la réduction des écarts en français et en mathématiques pour tous, en sixième, et de sept points en... Enfin, l'augmentation est de sept points en français et de quatre points en mathématiques. Donc on commence à sentir les effets de la politique mener. Et puis, peut-être partager avec vous, parce que c'est plus nouveau, les résultats en anglais. Alors vous me direz, ça n'est pas fondamental, mais ça l'est en réalité, parce qu'au-delà même de la discipline dont il est question, c'est aussi une compétence linguistique générale qui est portée. Et là, nous avons des résultats en éducation prioritaire qui viennent d'être révélés par l'ADEP, qui sont vraiment intéressants, puisqu'on a plus 21 points à l'oral, plus 17 points à l'écrit en éducation prioritaire. Et ça m'amène évidemment à dire que notre politique de dédoublement est sans doute à l'origine de cette amélioration d'une partie des résultats. Vous me demandiez où nous en étions. Donc en CP et en CE1, nous sommes à 100% du dédoublement. Pour la grande section, les prévisions nous conduisent à imaginer un taux de 85%, là encore à consolider au mois d'octobre et dans le bilan de rentrée. C'est pour nous plutôt un bon indicateur, puisque notamment en grande section, il y a des éléments à prendre en compte géographiques, bâtimentaires, classes rurales, qui sont parfois des classes de multiniveau, qui nous conduiront à avoir plus de difficultés à atteindre le 100%. J'ajouterai à cela, puisque vous m'avez interrogé sur le rapport de l'inspection générale, dont je ne vous délivrerai pas tout le contenu, puisque comme vous le savez, ces rapports sont à destination du ministre, et que le ministre décide ou pas de leur publication. Ce que je peux dire, c'est que, ce sont des conclusions qui ont été largement partagées, c'est que le dédoublement est une condition de réussite, mais que ce n'est pas la condition nécessaire et suffisante, si je puis dire, et qu'elle doit être accompagnée d'une action pédagogique forte. Ce que nous avons mis en place avec le plan maths et le plan français notamment, mais aussi avec le plan maternel, qui se déploie cette année, c'est un point important, puisqu'il met en place les premières compétences clés qui permettront ensuite aux élèves de mieux réussir leur scolarité, notamment au primaire. Et en complément, je voudrais dire un mot aussi sur les évaluations, puisque c'est aussi un des sujets de cette rentrée. Les évaluations régulières, qui ont été généralisées au primaire, et rendues possibles en cinquième et en troisième, sont pour nous à la fois des outils de mesure de précision et de justice sociale. Je donnerai juste un exemple. Je parlais des compétences clés. Nous avons pu voir, en travaillant sur les résultats des évaluations, qu'un des items, qui est celui de comprendre des mots à l'oral, était un des items les plus difficiles ou les plus difficilement réussis en CP, ce qui nous a permis dans le plan maternel de mettre un pan fort sur cette compétence de l'acquisition du vocabulaire, qui est une des conditions pour réussir ensuite. Et je voudrais redonner le sens de ces évaluations. Loin de moi, qui a été longtemps enseignante, l'idée que les professeurs ne sont pas en mesure d'évaluer leurs élèves. Je dis simplement que ces évaluations nous permettent ou leur permettent d'avoir un bilan rapide sur les quelques compétences clés qui sont celles qui ensuite conditionnent la réussite, qu'il s'agisse d'écriture ou qu'il s'agisse de calcul ou de lecture. À partir de là, et sur la base de ces compétences-là, le reste, évidemment, du bilan évaluatif de l'élève est fait par l'enseignant, mais ça lui permet d'avoir immédiatement une mesure sur ces quelques compétences clés. Mesure indépendante de l'environnement géographique, sociologique, et qui lui permet de se positionner ou de positionner ses élèves, surtout, par rapport aux attendus d'une classe d'âge. Ce qui est important pour lui, puisqu'il n'y a aucun biais, ni en moins, ni en plus, si je puis dire, par rapport à ce qui est attendu. Tout ça permet à la fois à l'enseignant d'adapter aux besoins précis de ses élèves et à chacun de ses élèves permet aussi de partager avec les parents, et je voudrais insister sur ce point parce que toutes les études internationales le montrent, et notamment aussi les enquêtes PISA, l'importance de l'implication des parents dans la réussite scolaire des enfants. Et donc, ces évaluations qui donnent lieu à un bilan que l'enseignant partage avec les parents, et là aussi, une manière de lier parents et enseignants, et de donner aux parents une implication plus forte dans la scolarité de leurs enfants. Enfin, c'est pour nous un outil intéressant d'un point de vue institutionnel. Je viens de le montrer sur cet item particulier de comprendre les mots à l'oral. C'est pour nous, en tout cas, une mesure précise de ce qu'une classe d'âge est capable de faire et en mesure de savoir. Autre sujet qui a cette même vocation de répondre à l'élévation du niveau général en faisant attention tout particulièrement aux plus faibles et aux plus fragiles, la mise en place des groupes. Vous m'avez interrogé sur cette mesure qui avait été annoncée l'année dernière. Donc, mise en place des groupes de 6e et 5e en français et en mathématiques. Là aussi, l'une des organisations syndicales d'enseignants a publié un bilan sur la base de 1 300 collèges sur lesquels je reviendrai un instant. Nous n'avons pas, à ce stade, de chiffres à la DGESCO, tout simplement parce que nous avons souhaité attendre la fin du mois de septembre pour interroger les chefs d'établissement, les principaux ou les DAZEN. Nous verrons à quelle échelle nous faisons l'enquête. car nous avions, et je vous le rappelle, la ministre avait laissé une forme de souplesse en disant notamment que la rentrée pouvait se faire en classe entière pour mettre ensuite les élèves en groupe. Donc, nous aurons de notre côté une enquête à la fin du mois et pour avoir des résultats au moment de la Toussaint, de la fin de la première période, à pouvoir étudier. Ce que je note dans l'excellente presse qui a accompagné la rentrée, c'est qu'un des objectifs qui était celui de la mise en place des groupes, est atteint, si je puis dire, qui est celui du travail en équipe. L'ensemble, notre objectif pour cette mise en place des groupes, c'est un, de s'adapter aux besoins particuliers de tous les élèves et notamment à ceux qui sont le plus en difficulté pour éviter le décrochage. Je voudrais juste partager là aussi un chiffre avec vous. Nous n'avons de chiffre de décrocheurs qu'à 16 ans dans nos systèmes informatiques puisque nous n'avons le droit de repérer ce décrochage qu'à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Pour autant, ce que nous voyons, c'est que, à 16 ans, 50 000 décrocheurs apparaissent tout d'un coup dans les bases puisque, jusque-là, nous ne pouvions pas les suivre. Sur ces 50 000 décrocheurs, 17 000 décrochent en septembre. Autrement dit, vraiment, on peut imaginer que s'ils décrochent immédiatement à 16 ans, c'est qu'en réalité, la scolarité est déjà difficile et discontinue avant et donc au collège. Donc, l'importance de suivre précisément et de manière très accompagnée les élèves au collège est importante. D'où l'ensemble des dispositifs que nous avons mis. Les devoirs faits, les possibilités de soutien, les groupes et les évaluations pour être sûr de n'en laisser décrocher un, si je puis dire, sans le prendre en compte. Sur ces groupes, nous n'aurons d'éléments plus précis que plus tard, mais ça a déjà donné lieu. Donc, je le disais, un travail des équipes qui est très intéressant et un travail d'accompagnement des inspecteurs qui est aussi très porté sur le travail autour de l'hétérogénéité. Je le redis, ces groupes n'ont pas vocation à faire disparaître l'hétérogénéité mais à la réduire. L'enquête qui avait été menée auprès des professeurs, 230 000 professeurs avaient répondu, ce n'est pas rien, et 80 % avaient déclaré leur difficulté à traiter de l'hétérogénéité des élèves. Donc, ces groupes n'ont pas vocation à la faire disparaître, ils ont vocation simplement à la réduire, à rendre plus cohérent le groupe auquel se trouvent, face auquel se trouvent les enseignants. Et c'est un accompagnement qui a été fait par les inspecteurs territoriaux et généraux que je remercie, en maths comme en français. Quatre webinaires au printemps entre inspecteurs généraux et inspecteurs territoriaux pour travailler ensemble sur cette question de la réduction de l'hétérogénéité. Peut-être revenir aussi sur la question de la formation. Vous m'avez interrogé, Madame la Présidente, la réforme de la formation initiale n'a donc pas pu être conduite jusqu'au bout et être mise en place. C'est un chantier que nous devons rouvrir. C'est un chantier très important et notamment pour le premier degré, afin d'assurer une formation en continu sur l'ensemble des domaines et des champs d'enseignement du premier degré. Je voudrais simplement dire que dans une équation qui est difficile pour l'éducation nationale, entre le besoin d'avoir un enseignant devant les élèves et donc de répondre à la question du remplacement et le besoin de formation continue des enseignants, nous avons là une équation qui est difficile à tenir. Je voudrais simplement vous donner les chiffres pour le coup que nous avons de cette rentrée, qui reprennent l'ensemble de la formation reçue l'année dernière. 70% des personnels en activité dans le second degré ont eu des heures de formation. Les jours de formation, le nombre moyen de jours de formation a été maintenu et surtout, 70% de la formation s'est réalisée sans diminuer le temps d'enseignement. L'objectif qui nous avait été assigné par le ministre de l'époque en début d'année dernière était 50% en janvier. Nous avons atteint 70% d'heures de formation qui ne retirent pas d'enseignement aux élèves. C'est évidemment quelque chose que nous avons continué en insistant sur les formations hybrides, sur les formations asynchrones, pardon, de ces mots barbares, mais qui permettent aux enseignants de se former en choisissant le moment où ils souhaitent le faire. Je ne reviendrai pas, mais je serai... sur les programmes, sur le DNB, qui sont les mesures encore en cours, mais bien entendu, je serai prête à répondre à vos questions. Je voudrais simplement, si c'est encore possible, terminer par un mot sur le fait que nous avons aussi à ouvrir l'école à tous et donc faire réussir tout le monde, c'est faire réussir aussi les élèves à besoins particuliers et les élèves en situation de handicap. Là aussi, je voudrais partager avec vous des chiffres qui sont quand même importants, plus 8% encore cette année d'élèves en situation de handicap. Donc nous atteignons le chiffre de 513 000 élèves en situation de handicap, ce qui est évidemment là encore une gageure incroyable pour l'éducation nationale. Et là encore, je partagerai également avec vous le fait que nous avons 7% de moins d'élèves en attente d'AESH. Il y a eu un énorme effort fait sur les AESH, plus 3 000 à cette rentrée, qui permet d'apporter cet accompagnement humain à plus d'élèves alors même que les notifications sont plus importantes. Je terminerai par là si vous voulez bien. Je reviendrai sur les non-affectés si vous le voulez ou sur les manques d'affectation des élèves. Vous avez cité les chiffres, ce sont les chiffres qui ont été évoqués et donnés par le ministère hier. Donc je n'ai pas de nouveauté sur ce sujet mais par contre, je pourrais vous dire ce que nous convenons de faire et ce que nous avons mis en place. Très bien. Je vous remercie Madame la directrice générale et je donne maintenant la parole aux orateurs de groupe pour des questions de deux minutes. Nous commençons par le Rassemblement national et par M. Bruno Clavet. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la directrice générale, permettez-moi tout d'abord au nom du groupe Rassemblement national de vous féliciter pour votre nomination en tant que directrice générale de l'enseignement scolaire. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que les Français et les élus que nous sommes souhaitent connaître les orientations que vous comptez donner à notre système éducatif en pleine crise, système dont vous avez hérité. En effet, l'école de la République est en déclin. Le niveau scolaire s'effondre, l'indiscipline explose, les inégalités sociales s'aggravent et nos établissements sont déstabilisés par des revendications communautaristes, notamment liées à la montée du fondamentalisme islamique. Les enseignants, quant à eux, se retrouvent seuls en première ligne pour affronter ces difficultés. Ils doivent gérer des classes surchargées, parfois ingérables, tout en coulant sous le poids d'une bureaucratie toujours plus lourde dans laquelle le pas de vague est devenu la norme. Aujourd'hui, enseigner est également devenu un métier à risque et nous le déplorons profondément. C'est pourquoi, Madame la directrice générale, nous attendons des éléments de réponse sur plusieurs sujets. Le harcèlement scolaire, par exemple, nous avons tous été témoins de tragédies insupportables. Et soyons honnêtes, nous sommes tous sidérés devant ce système qui marche sur la tête puisqu'il impose aux élèves harcelés de quitter leur école plutôt qu'à leur harceleur. A l'instar de la justice française, nous assistons au sein de l'éducation nationale à une aversion des responsabilités. Autre sujet crucial, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, malgré les discours de ces élèves, bénéficient réellement des accompagnements adaptés puisque certains responsables politiques ont préféré une gestion quantitative plutôt que qualitative. Il serait également intéressant de vous entendre sur les remontées de terrain concernant la mise en oeuvre des groupes de besoins, des évaluations annuelles, de la réforme du lycée professionnel ou des 30 minutes d'activité physique quotidienne imposées. Enfin, il est pertinent que vous nous communiquiez les chiffres si vous les avez en votre possession concernant les atteintes à la laïcité constatées dans les établissements au cours de l'année scolaire écoulée. Ainsi, je conclue, Madame la Présidente, en précisant à notre Assemblée que les députés du Rassemblement national seront toujours des élus vigilants et respectueux de l'ensemble du corps professoral. Sachez que nous sommes désireux de travailler au refondement de l'école car la bataille éducative est la mère de toutes les batailles. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Ensemble pour la République, M. Philippe Fais. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice générale, à l'aube de cette année scolaire, plusieurs enjeux d'envergure se dessinent et je tiens à revenir sur quelques-uns d'entre eux qui nécessitent toute notre attention. Premièrement, le rapport de la Cour des Comptes paru ce lundi 16 septembre sur l'inclusion des élèves en situation de handicap nous met particulièrement en alerte. Si le nombre d'élèves concernés a triplé ces dernières années, de nombreux établissements restent insuffisamment préparés pour offrir un accompagnement adéquat. Il est impératif de poursuivre l'effort de formation et d'adaptation des infrastructures pour que cette inclusion soit pleinement effective et bénéfique. Deuxièmement, concernant les nouveautés de la rentrée de 2024. Les groupes de besoins en français en mathématiques pour les élèves de sixième et cinquième ont soulevé des interrogations quant à la stigmatisation possible des élèves en difficulté. Il est impératif que ces dispositifs soient déployés avec soin en assurant un accompagnement pédagogique adapté pour éviter les fractures sociales. De même, les expérimentations telles que le port de la tenue unique ou l'interdiction du téléphone portable dans certains établissements nécessitent une évaluation approfondie pour en mesurer l'efficacité. Troisièmement, enfin, l'enquête menée par le syndicat des personnels de direction souligne un malaise croissant parmi les chefs d'établissement. Face à la multiplication des réformes et aux moyens jugés insuffisants dans de nombreux cas, le moral des équipes dirigeantes est un sujet d'inquiétude. Garantir des conditions de travail satisfaisantes aux personnels de direction est une nécessité car cela conditionne la bonne gestion des établissements et, in fine, la réussite de nos élèves. Je suis convaincu qu'en tant que directrice générale de l'enseignement scolaire, vous saurez répondre à ces défis avec engagement et clairvoyance. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour LFI, nous avons M. Paul Vannier. Merci, Mme la Présidente. Mme la Directrice générale, notre école est à la croisée des chemins. D'un côté, la perspective de son effondrement par la prolongation du macronisme éducatif. En 7 ans, 10 000 postes d'enseignement supprimés, 2 238 écoles fermées, 15 millions d'heures de cours non remplacées l'an passé, des concours qui n'attirent plus, une ségrégation socio-scolaire alimentée par le développement du privé qui n'a jamais autant structuré le système éducatif français. De l'autre, à la condition de l'alternance souhaitée par une majorité de Français à l'occasion des élections législatives remportées par le nouveau Front populaire, la possibilité d'un redressement, d'une reconstruction du service public de l'éducation. pour atteindre une opportunité, la baisse de la démographie scolaire attendue ces prochaines années, une perspective analysée dans la dernière revue de dépenses conjointes de l'IGF et de l'IGESR, élaborée donc sous l'autorité de vos responsabilités antérieures et récemment rendue publique par la presse. Chacun ici connaît la réalité de nos classes surchargées, d'un nombre d'élèves bien supérieur à celui de la moyenne de l'OCDE, mais alors que la baisse de la démographie scolaire permettrait de diminuer le nombre d'élèves par classe au cours de la décennie 2030, à condition de conserver à minima les effectifs enseignants actuels, les trois scénarios évoqués dans cette revue de dépenses visent tous à réduire le nombre de professeurs, envisagent la constitution de véritables déserts d'écoles publiques autant que la fin des dédoublements à 12 élèves par classe en éducation prioritaire. Pareille perspective conduirait à transformer le ministère de l'Éducation nationale en ministère des Coupes nationales à faire payer aux élèves, à leur famille et au personnel le prix du fiasco de la politique économique de Bruno Le Maire. Ma question est donc simple. Quelle est votre feuille de route, Madame la Directrice Générale ? L'accélération de la politique de suppression de postes engagée depuis 2017 et imposée depuis 2022 à coup de 49.3 ? Ou l'amélioration des conditions d'apprentissage par la diminution du nombre d'élèves par classe ? Je vous remercie. Pour les socialistes et apparentés, Aïda Adizadeh. Madame la Présidente, merci. Madame la Directrice Générale, nous vous avons écouté tous ici, je crois, avec le plus grand intérêt, mais pour autant, nous demeurons inquiets. Qui peut ici dire que notre école va bien ? Hélas, personne. Personne, parce que le seul indicateur que nous devons regarder, c'est que nous n'arrivons plus à recruter des enseignants. Nous n'arrivons plus à convaincre la jeune génération qu'enseigner, faire apprendre et reste pour nous, je l'espère, le plus beau métier du monde. Pourquoi ? Parce que les classes, en effet, sont surchargées. Parce que les salaires des enseignants sont en effet trop faibles. Parce que les enseignants, quand ils parlent de leur métier, à leurs amis, à leurs voisins, à leur entourage, à leur famille, font plus souvent part de leur désarroi, de leur culpabilité, de leur colère, de ne pouvoir aider tous les enfants qui viennent à l'école à bien apprendre, à réussir et à grandir. Alors que faire ? Eh bien, nous, députés du groupe socialiste, nous avons une proposition aussi simple que radicale et nécessaire. Nous avons la chance historique, aujourd'hui, de sauver notre école, de protéger notre bien commun le plus précieux. Le rapport de l'Inspection générale de l'Education nationale et de l'Inspection des finances annonce, pour 2023 et 2027, une baisse de la démographie. C'est notre chance historique de sauver l'école. avec cette baisse démographique, en sanctuarisant le budget de l'Education nationale, nous pourrons enfin diminuer le nombre d'élèves par classe. Nous pourrons enfin revaloriser le salaire des enseignants. Nous pourrons enfin augmenter le nombre d'AESH, ses accompagnants et accompagnantes, surtout ses accompagnatrices, qui, chaque jour, aident les élèves en situation de handicap à apprendre. Serez-vous à nos côtés dans cette bataille budgétaire, Mme la Directrice générale ? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Frédérique Meunier pour la droite républicaine. Merci, Mme la Présidente. Mme la Directrice générale, il y a plusieurs mois, de nombreuses réformes avaient été annoncées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, dans le cadre du choc des savoirs, ainsi que par Emmanuel Macron dans le cadre du réarmement civique. Réformes du brevet, expérimentation d'une pause numérique ou encore le sursaut d'autorité. Cette année 2024 s'annonçait donc prometteuse, efficace, je ne sais pas, mais en tout cas prometteuse. Malheureusement, suite à la dissolution de cette rentrée, cette rentrée a été orchestrée par un gouvernement démissionnaire et seulement deux décisions prises par le gouvernement ont survécu à la dissolution, le port de l'uniforme et l'interdiction effective des smartphones dans les écoles et les collèges. Alors, quitte de la labellisation des manuels scolaires, de sursaut d'autorité, de la violence des jeunes à l'école, de la nouvelle formule du brevet des collèges. Quant au réarmement civique voulu en janvier par M. Macron, dont le but était de faire de l'éducation morale et civique une matière essentielle, il visait à réformer les programmes à doubler le volume horaire de l'enseignement de la cinquième à la troisième. Cependant, ces nouveaux programmes réécrits et publiés en juin vont bien s'appliquer dès cette année, mais sans aucun doublement d'horaire. Une fois que l'on a énuméré toutes les annonces qui n'ont finalement pas été mises en place, ce qui frappe, c'est la fermeture de 3 000 classes dans le public et le privé alors que 300 classes ont ouvert cette année dans des écoles hors contrat. Ce constat témoigne le succès de ces établissements et confirme l'effondrement des établissements publics et privés. La France ne cesse de reculer dans le classement PISA. La crise de l'enseignement français touche également les enseignants. Dans le monde entier, le succès de l'enseignement est fondé sur des établissements autonomes, disposant d'un projet qui leur est propre ainsi que d'une capacité à choisir leurs enseignants et leurs élèves. Pour pallier à la chute du niveau scolaire en France, ne pensez-vous pas qu'il faudrait s'inspirer des méthodes employées par les écoles libres hors contrat ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous demanderai s'il vous plaît de parler moins fort parce que d'ici on a une espèce de brouhage généralisé qui est super désagréable. de ne pas parler du tout ce serait parfait ou sinon de parler discrètement qu'on ne vous entende pas d'ici. Merci beaucoup. Pour les groupes écologistes et social, M. Arnaud Bonnet s'il vous plaît. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Directrice de l'enseignement scolaire, chaque année se répète le même scénario. Nous avons encore une fois une rentrée scolaire qui voit son lot de manque de moyens, de manque d'enseignants, de fermeture de classe et de bricolage de la part du ministère après la rentrée. Les différentes réformes avec le choc des savoirs, la mise en place du pacte enseignant qui n'ont pas été des solutions aux problèmes structurels de l'éducation nationale sont une nouvelle brutalité infligée au personnel et aux élèves. Cette année est particulière, cependant. Nous n'avons pas de ministre capable de répondre aux questions du Parlement et vous l'avez bien dit, notamment sur le dernier rapport qui n'a pas pu être sorti et qu'on ne peut pas avoir. C'est un petit peu dommage quand même. Peut-être qu'un jour il faudrait penser à l'open data dans l'éducation nationale. Pourtant, on a de nombreuses questions qui se posent deux semaines après cette rentrée. Pour avoir fait plus d'une vingtaine de rentrées scolaires, je connais l'efficacité des chefs d'établissement et des directeurs et directrices d'école. Je sais que chaque année, nous savons précisément les personnels manquants dans les établissements. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas des remontées suffisantes et rapides pour avoir ces données ? Pouvez-vous nous dire également le nombre de postes d'infirmières, d'assistantes sociales, de psychologues de l'éducation nationale, d'accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap et de postes administratifs et de directions qui n'étaient pas pourvus en cette rentrée ? Pouvez-vous nous donner le nombre précis d'élèves sans affectation ? Je reviens un petit peu sur l'avis affectif, relationnel et sexuel qui doit être enseigné à nos enfants. Nous avons moins de 15% d'élèves qui en bénéficient et 25% des établissements qui déclarent ne l'avoir jamais mis en place. Et enfin, un indispensable pour moi, qu'en étude de la formation régulière au premier secours des enseignants, qu'est-ce que peut faire un enseignant dans sa classe en cas de malaise d'un élèves s'il n'est pas formé ? Je vous remercie. Pour le groupe Les Démocrates, Laurent Croisier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice générale, l'école est un pilier de la République. Elle s'est construite autour de valeurs fortes auxquelles nous, députés démocrates, sommes attachés. L'émancipation, la lutte contre les inégalités, le combat contre l'assignation sociale. Nous considérons aujourd'hui qu'il y a urgence à élever le niveau de l'école ainsi qu'à restaurer l'autorité et le respect des professeurs. L'école doit redevenir exigeante sur la transmission des savoirs fondamentaux, rester intransigeante sur la laïcité. Elle doit inspirer respect et confiance aux élèves, aux parents et aux professeurs qu'il est fondamental de replacer au centre du système éducatif. L'éducation nationale peine à recruter ses professeurs. L'activité du métier ne pourra se faire sans poursuite de la revalorisation salariale, sans nouvelles perspectives de carrière, sans une gestion beaucoup plus souple des ressources humaines. Nous pensons par ailleurs qu'il faut davantage faire confiance au terrain, donner aux établissements scolaires et aux professeurs plus d'autonomie et de capacité à décider de leur organisation. Ils connaissent leurs élèves, ils connaissent les familles. Toutes les décisions ne peuvent pas venir d'en haut. L'école est aussi un enjeu de territoire. Lorsqu'une commune rurale perd une classe ou son école, c'est la vitalité de la commune qui est fragilisée. Une approche triennale de la carte scolaire permettrait de mieux anticiper. Nous sommes également convaincus que la baisse de la démographie scolaire peut devenir une opportunité pour baisser sensiblement les effectifs des classes à budget constant. Améliorer les conditions d'apprentissage, améliorer les conditions d'enseignement des professeurs, c'est rendre l'école plus performante. Vous l'aurez compris, les députés démocrates souhaitent dépasser une approche trop comptable pour adopter une vision plus transversale, plus performante, plus ambitieuse. Je vous remercie. pour le groupe Horizon et Indépendant, Jérémy Patrier-Lettus. Merci, Madame la Présidente. Madame la diatrice générale, au nom des députés du groupe Horizon et Indépendant, je veux à mon tour saluer votre nomination. Saluer votre nomination parce que vous avez sans doute la mission la plus importante et la tâche la plus ardue au sein de l'Etat et des administrations centrales. Dans ce contexte politique inédit et fracturé, nous sommes en effet convaincus que l'éducation doit être la priorité des priorités, la mère des réformes et qu'il devient à chaque rentrée plus impératif d'envisager une réforme globale du modèle éducatif français afin de redonner toute sa valeur à la promesse républicaine d'égalité des chances. Force est de constater que malgré les efforts, les objectifs que vous avez rappelés, le modèle éducatif français reproduit encore trop les inégalités sociales et environ un tiers des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux en français et en mathématiques à l'entrée un sixième. Sur ce sujet ont été mis en place des groupes de besoins spécifiques. Pourriez-vous nous indiquer la manière dont l'efficacité et la pertinence de ces groupes de besoins sera évaluée pour l'année qui vient. De plus, c'est lui d'une circonscription rurale dans le Calvado, je voudrais vous interroger sur l'avenir de nos écoles rurales qui sont l'âme de nos communes rurales et parfois le dernier service public. En effet, l'école de la République se doit de donner la même chance aux élèves de nos écoles rurales et même chance de réussite que ceux en ville. Si la démographie scolaire justifie parfois de nouvelles fermetures, elles doivent être mieux anticipées et concertées. Il y a quelques mois, la Première ministre Elisabeth Borne avait annoncé des mesures importantes, la carte scolaire à 3 ans et la création de conseils de la concertation. Pouvez-vous nous assurer qu'elles seront mises en place l'année prochaine ? Enfin, j'aimerais vous interroger sur le rapport de la Cour des comptes l'année prochaine. L'année lundi, sur l'école inclusive, si la Cour des comptes salue les efforts importants de l'éducation nationale puisque notre école a accueilli 436 000 élèves en situation de handicap en 2022, c'était 155 000 en 2006. elles constatent que la qualité de leur scolarisation est contrastée et que des difficultés subsistent. Pouvez-vous là aussi nous présenter votre feuille de route sur l'école inclusive ? Enfin, une question sur la mobilité des enseignants. On a beaucoup parlé de la perte d'attractivité du métier pour différentes raisons, la rémunération, mais la mobilité des enseignants, la mobilité géographique est un sujet éminemment important et j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous écoutons vos réponses, madame la directrice générale. Ah, il m'en reste deux, pardon. Désolée, je voulais aller trop vite. Pour le groupe GDR, Soumya Bouroua. Excusez-moi. Merci, madame la présidente, madame la directrice, chers collègues. Le sport n'est pas dans notre culture. Ce sont les mots qui ont été prononcés par le champion olympique Teddy Riener trois semaines seulement après les Jeux olympiques et paralympiques et il résonne encore fortement aujourd'hui. Donc, après le succès planétaire des JO et des JOP, l'enjeu qui se dessine est de garantir un héritage durable en portant une attention particulière aux jeunes générations. Il est donc essentiel de bâtir une véritable culture sportive accessible à toutes dès le plus jeune âge. Cependant, la place du sport à l'école est loin d'être satisfaisante. En 2019, le ministère de l'Éducation nationale estimait que l'horaire moyen d'enseignement de l'EPS à 1h30 par semaine soit la moitié de l'obligation réglementaire. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire ne sont pas applicables, donc peu dispensées. Quant aux deux heures supplémentaires de sport dans le secondaire, elles n'ont dépassé que rarement le stade de l'expérimentation. Et je ne parle même pas du sport à l'université. L'héritage des Jeux ne prendra véritablement forme que si l'État investit dans le développement du sport pour toutes et tous en caissant les barrières à la pratique, qu'elles soient territoriales, de genre, économiques ou liées à l'handicap. Ces barrières doivent être levées. Nous avons la responsabilité de poser les bases solides d'une culture sportive dans notre pays. Cela passera par un rehaussement des heures hebdomadaires d'EPS, mais aussi par un réinvestissement dans les infrastructures sportives. Elles doivent être rénovées et rendues accessibles à toutes et tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. Enfin, parce que le sport est un enjeu de santé publique majeur pour les générations à venir et que, parce que ces valeurs sont universelles, porteuses d'émancipation et d'intégration sociale, j'aimerais et je souhaiterais connaître les recommandations de la DGESCO sur ce sujet qui me paraît fondamental. Merci. Je vous remercie. Et donc, pour terminer, le groupe UDR avec M. Maxime Michelet. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, Mme la Directrice générale, permettez-moi tout d'abord de saluer votre nomination et de vous remercier de votre présence ce matin. Je vous interrogerai, si vous le permettez, sur une discipline spécifique. Parmi les indicateurs de la baisse du niveau général des élèves français, l'indicateur le plus inquiétant est celui de la baisse du niveau de maîtrise de notre langue. Une des plus inquiétants, notamment car il entraîne des handicaps durables. Quatre cinquièmes des employeurs déclarent ainsi être confrontés à des problèmes d'orthographe ou de vocabulaire dans le cadre de leur recrutement. Cette baisse de niveau de notre langue se retrouve jusque dans l'enseignement supérieur où une dégradation majeure de l'écrit est constatée, notamment en L1. Afin de répondre en partie à cette baisse de niveau, vous avez décidé que le redéploiement de l'heure de technologie en heure de soutien, notamment en français, à un palliatif tardif, à la baisse continuelle des heures d'enseignement dans cette discipline, 600 heures de perdues, en effet, en 40 ans, pour un élève qui quitte le collège, soit l'équivalent de deux années entières de formation en français. Au terme d'une première année de mise en œuvre de cette heure de soutien, quel bilan concret pouvez-vous donc tirer de cette mesure ? Considérez-vous cette mesure suffisante ou prévoyez-vous d'autres mesures ? A cette question, permettez-moi d'ajouter également une interrogation sur l'avenir d'un autre enseignement de langue, indissociablement lié à la maîtrise de notre langue française, l'enseignement du latin, qui a été durablement un vecteur méritocratique et d'excellence. Encore une fois, aujourd'hui, seulement 3% d'élèves qui quittent le cycle secondaire sont latinistes, alors que 20% des élèves italiens et 16% des élèves espagnols le sont. Nous le savons, cette crise de l'enseignement du latin résulte notamment d'une absence de formation des professeurs de lettres, à laquelle la mise en place d'une certification complémentaire a voulu répondre en 2018. Pouvez-vous donc nous indiquer quelle est aujourd'hui la situation de l'enseignement du latin en France et quelle perspective lui sont offerte ? Merci. Bien, là, nous en avons terminé. Donc, nous écoutons vos réponses. Madame la directrice générale, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la présidente. Merci à tous pour l'ensemble de vos questions que je vais essayer peut-être de regrouper un peu pour vous apporter quelques réponses. Peut-être commencer, et pardonnez-moi pour ce tropisme, sur les questions pédagogiques. Donc, le choc des savoirs sur lequel vous m'avez interrogé à plusieurs reprises et notamment aussi sur cette maîtrise de la langue française qui fait partie à la fois du cœur de nos politiques, aussi bien pour le dédoublement dans le premier degré, l'importance des évaluations qui nous permettent de suivre sur ces enseignements fondamentaux et la mise en place des groupes. Je voudrais simplement dire, puisque c'est un sujet que vous avez abordé, que toutes ces questions-là vont être évaluées. dès la rentrée, et l'inspection générale est déjà au travail, la DEP et l'inspection générale vont suivre le déploiement de cette mesure, des groupes, à la fois qualitativement et quantitativement, c'est-à-dire à la fois pour voir en termes d'établissement et de groupe comment les choses se sont installées, et puis du côté de l'inspection générale, le suivi des établissements, d'un échantillon représentatif d'établissements va les conduire à regarder l'impact sur les élèves, leur réussite, leur progrès, la façon dont ils se sont acclimatés à ce nouveau fonctionnement, des professeurs, à la fois en termes pédagogiques, comment est-ce qu'ils ont adapté ou non leur travail dans la classe, mais aussi comment ils ont vécu les allers-retours entre groupes-classe, comment les conseils de classe se sont autorisés à prendre des décisions et dans quel sens, et puis même la réception par les parents. Donc il y aura une évaluation à la fois qualitative et quantitative. J'en profite pour dire que c'est la même chose sur d'autres sujets que je vais aborder, la pose numérique, la tenue unique, mais aussi les passes, je vais y revenir à propos de l'école inclusive. Donc c'est peut-être la première fois et je voudrais le souligner qu'un certain nombre de mesures sont prises en même temps qu'une évaluation est pensée. Plus ou moins importante sur les groupes de besoin, la DEP et l'IG sont fortement mobilisés, sur le reste, ce sera plutôt des enquêtes des GESCO qui suivront ces différentes mesures et ces différents dispositifs, mais c'est la première fois, je crois, et plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est important qu'au moment où nous mettons une politique en place, nous envisagions aussi son évaluation, les indicateurs qui permettent de voir son taux de succès et son impact. Peut-être que c'est en effet une question de temps long que celle de l'école, je crois que nous partageons tous cette vision et qu'il est important de pouvoir mettre en même temps que des dispositions nouvelles une mesure de l'impact sur ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire la réussite des élèves. Sur l'autorité et la protection, si je puis dire, puisque là aussi plusieurs questions m'ont été posées, nous avons tous conscience que nous avons vécu l'année dernière une hausse continue des actes racistes et antisémites à l'école avec une hausse entre l'année 2022-2023 et 2024 de plus de 168%. Donc nous sommes tout à fait en alerte sur ce sujet et nous avons mis en place à ce sujet-là à la fois une culture du signalement et pardon de le dire ainsi mais c'est important qui fait que tout acte ou tout propos doit être signalé et remonté avec la possibilité d'intervention rapide des équipes mobiles académiques et à venir d'une équipe nationale de manière à pouvoir accompagner les enseignants, les équipes éducatives et qu'elles ne se retrouvent pas seules face à ce type d'actes et de propos inacceptables de même que nous avons aussi par rapport à la contestation de l'autorité ou à la contestation des enseignements la mise en place immédiate de signalement et d'accompagnement des équipes et des professeurs qui sont concernés. J'ajouterai peut-être sur ce point la question du harcèlement. Vous savez que vous avez en effet et ça a été relevé nous avons eu quelques situations tragiques ces deux dernières années d'élèves qui en sont arrivés au geste fatal en partie sans doute et en tout cas dans une situation de harcèlement. Donc là le ministère a pris très fortement cette question en main avec un questionnaire qui a été pour la première fois envoyé à tous les élèves de CE2 à la terminale à l'automne dernier qui révèle une situation réelle puisque 5% des élèves ont déclaré avoir été l'objet de moqueries ou de harcèlement. 5% comme ça en chiffres statistiques ça a l'air de rien si encore une fois on en fait quelque chose de plus concret c'est un élève par classe. Donc c'est quand même pour nous un vrai sujet que nous allons traiter à la fois par des moyens de signalement là encore le questionnaire va être renouvelé cette année et annuellement de manière à conserver cette jauge et cette capacité de mesure et puis ça donne lieu je le rappelle à un temps en classe entière avec l'ensemble des élèves pour traiter du harcèlement donc ça c'est un point important pour nous on verra comment ou non les chiffres bougent nous avons mis en place un numéro vert nous avons mis en place des référents harcèlement dans les établissements de manière à ce que tout élève qui se sente harcelé puisse trouver quelqu'un à qui s'adresser. Parallèlement et là plus pédagogiquement si je puis dire nous avons pu voir que les séances d'empathie qui avaient été expérimentées dans un nombre considérable d'écoles plus de 1000 je crois ont été un vrai succès en termes de climat scolaire mais aussi d'amélioration des relations entre les enseignants et les élèves et entre les élèves elles seront donc ces séances d'empathie généralisées à cette rentrée et nous faisons un gros travail sur les compétences psychosociales qui sont aussi la manière de faire régner respect et calme dans les établissements donc elles ont un effet sur le climat scolaire et elles ont un effet sur ce que j'avais appelé tout à l'heure notre action éducative c'est à dire l'apprentissage des règles tout autant que la mise en place ou la mise en place du bien-être des élèves et moi je ne dissocie jamais les deux c'est à dire je pense qu'un élève trouve toute sa place dans la classe à la fois s'il y est bien et à la fois s'il en respecte les règles donc voilà les éléments que je peux vous apporter sur ce que certains d'entre vous ont appelé le sursaut d'autorité en tout cas cette mesure prise de l'ensemble des difficultés auxquelles les élèves ou les professeurs peuvent être confrontés peut-être un point sur l'école inclusive puisque vous avez été plusieurs à y revenir je le disais tout à l'heure le nombre d'élèves en situation de handicap ne cesse d'augmenter les notifications qui sont envoyées à l'école ne cessent elles non plus d'augmenter et sur ce sujet là nous mettons beaucoup de moyens en oeuvre notamment en AESH et je voulais revenir un instant sur l'expérimentation des passes là encore dont l'expérimentation sera accompagnée d'une évaluation qui a vocation et je reprends certains de vos termes qui avaient lu avec attention le rapport de la Cour des comptes qui ont vocation à améliorer le lien entre l'éducation nationale et le médico-social un des points relevés par la Cour des comptes mais qui est aussi un point que nous avons relevé nous-mêmes c'est cette difficulté à identifier en amont les besoins de l'élève et à y apporter des solutions rapides vous l'avez évoqué ce sont des solutions qui peuvent être de l'ordre du matériel pédagogique à adapter ça peut être évidemment celle de l'accompagnement humain mais qui ne peut être la seule réponse et c'est aussi celui des aménagements soit des bâtiments et des classes soit les aménagements du temps de l'élève donc tous ces points-là doivent être regardés en amont et les familles ont aussi le droit et c'est bien normal c'est notre obligation et je dois dire c'est notre honneur que de pouvoir accepter l'ensemble des élèves et de leur permettre de suivre une scolarité la plus normale possible mais pour ça il faut que nous travaillions ensemble avec le médico-social sans que chacun se renvoie la balle si je puis dire et que l'éducation se trouve l'éducation nationale se trouve chargée de situations à laquelle elle ne peut pas seule répondre peut-être sur la santé puisque la question m'a été posée du nombre de médecins nous avons pour les médecins au 1er septembre 24 je remercie mon collègue 1505 ETP et pour les infirmiers au 31 décembre 23 nous avions plus 33 emplois d'infirmiers ou d'infirmières à la rentrée 22 99% des postes sont pourvus donc on peut estimer que évidemment nous pourrions en avoir encore plus mais sur les emplois disponibles nous avons un taux de couverture qui est un taux de couverture difficilement améliorable si je puis dire sur les assistants de services sociaux nous avons là encore plus nous avons ouvert plus 23 emplois à la rentrée 22 ça représente aujourd'hui presque 3000 ETP 2879 19 je ne dis pas que la filière de médecine scolaire n'est pas à revoir encore et d'ailleurs nous avons le projet de monter des assises de la santé scolaire qui se tiendront au mois d'octobre sur lequel nous travaillons déjà à la DGESCO notamment par une enquête menée auprès des personnels de médecine scolaire afin de travailler avec eux sur de nouvelles sur l'aménagement ou en tout cas les ajustements nécessaires pour améliorer cette médecine de prévention qui est si importante puisque les élèves et notamment ceux qui sont peut-être le plus éloignés de la médecine libérale trouvent là des diagnostics précis à partir desquels nous pouvons prendre en compte leur pathologie quand c'est nécessaire un point sur les professeurs si vous voulez bien et sur le taux d'encadrement parce que je crois que c'est important là aussi de revenir sur des chiffres précis nous avons aujourd'hui ce sont les chiffres de 2023 vous me pardonnerez de ne pas avoir les chiffres de 2024 car contrairement à ce qui a été dit nous les aurons mais il faut du temps 43 000 écoles et 8 000 collèges et lycées pour avoir une vision complète exhaustive et précise de ce qui s'y passe demande un peu de temps donc ce sont encore les chiffres de 2023 mais je voudrais rappeler que dans le premier degré le taux d'encadrement est aujourd'hui de 21,3 donc j'entends la question des classes surchargées mais je voudrais noter là que sur le premier degré il y a eu un gros effort de fait notamment avec un plafonnement des classes à 24 nous étions en 2015 à 23,9 donc nous sommes dans une vraie dynamique de baisse et que en collège et en lycée en collège nous sommes à 25,4 de taux d'encadrement et en LP à 18,4 sur le second degré ça fait un taux d'encadrement général ou à 25 on pourrait faire mieux j'entends évidemment ce que vous dites sur la baisse démographique et dans un contexte budgétaire qui nous laisserait plus de liberté nous serions évidemment tout à fait satisfaits de pouvoir baisser encore le taux d'encadrement mais je crois que vous connaissez comme moi les contraintes budgétaires auxquelles notre pays est soumis peut-être sur le sport puisque l'occasion se présente malgré tout d'en parler et que je crois que l'héritage des JO et des Jeux Paralympiques qui ont été un vrai succès demande peut-être que j'en parle une seconde je voudrais dire plusieurs choses d'abord sur les APQ 100% des écoles les ont mis en place de formes différentes sous des et parfois de manière différente mais elles sont en place nous avons proposé une généralisation des deux heures de sport au collège dans le cadre du 8-18 heures donc généralisé à l'ensemble des collèges et lycées des collèges pardon de l'éducation prioritaire nous avons fait un gros travail de rénovation des études destinées aux sportifs de haut niveau à travers les classes de sport études dont les programmes et les aménagements ont été largement revus et nous avons également créé ou revu les sections scolaires de sport scolaire les sections sportives scolaires pardon qui sont des dispositifs d'excellence que nous avons également demandé d'installer prioritairement dans les comme nous l'avons fait pour les sections internationales où 76 sections internationales ont été implantées dans l'éducation prioritaire de manière à générer d'attractivité pour ces établissements et éviter la fuite des classes moyennes vers d'autres établissements j'ajouterai à ça que l'EPS je vois que madame la députée est partie mais l'EPS représente pardon merci excusez-moi 1200 heures sur l'ensemble de la scolarité et qu'elle se trouve être la troisième discipline d'enseignement après le français et les maths j'entends parfaitement cette volonté de l'étendre encore un peu plus et nous savons tous combien il est important à travers l'EPS d'apporter aux élèves non pas simplement une éducation sportive mais plus largement une éducation physique éducation à la santé éducation à la mobilité mais aujourd'hui nous avons une discipline qui est déjà très bien représentée la question se posera et là encore je parlais des assises de la santé scolaire une journée héritage est prévue également en octobre sur le sport scolaire et pas simplement sur l'héritage sportif comme un certain nombre d'annonces ont déjà été faites la semaine dernière par le président de la République peut-être pour terminer sur la formation des enseignants alors sur les mesures choc des savoirs beaucoup de choses ont été dites et je peux simplement peut-être revenir sur le brevet puisque la question m'a été posée sur le brevet la décision a été prise vous le savez hier de ne pas imaginer une mise en vigueur pour le brevet 25 quand la ministre s'était exprimée en conférence de presse les choses étaient encore possibles à la fin du mois d'août et au tout début septembre elles ne le sont plus de notre point de vue ministère aujourd'hui compte tenu des délais qui seraient nécessaires pour faire passer les textes en CSE et ensuite pour les publier nous arriverions à la fin de la première période en gros aux premières vacances et évidemment les six semaines qui auront précédé dans lesquelles les enseignants auront donné des notes dans lesquelles les élèves auront commencé à avoir une première approche de leurs résultats scolaires ne nous permettraient pas de les prendre en compte de manière normale attendue sereine pour l'ensemble des élèves à ce moment là donc nous avons indiqué que ces textes étaient prêts qu'ils restaient à l'étude prévue à l'étude du CSE mais avec une mise en vigueur qui pourrait se faire à la rentrée 26 selon les orientations politiques qui seront décidées par le ou la ministre qui arriveront sur les professeurs j'en dis un mot notamment en termes de forme j'ai parlé de formation continue tout à l'heure j'en dis un mot sur la formation initiale là encore je le dis je pense que nous avons un chantier indispensable à mener notamment sur la qualité de la formation et qui conduira évidemment aussi à améliorer l'attractivité de ce métier qui aujourd'hui souffre de cette image et de cette formation initiale compliquée notamment pour le professeur à des écoles puisque 3 ans de licence sont totalement à côté si je puis dire de leur projet initial et que c'est dans les 2 dernières années 4 et 5 qu'ils ont l'occasion de se préparer directement à ce métier nous faisons un accompagnement fort des T1 T2 T3 pardon encore une fois de ces acronymes mais il va de soi et notamment en mettant en place ces plans mathématiques et français qui montrent dans toutes nos enquêtes un vrai taux de satisfaction c'est-à-dire une formation concrète au plus près des besoins des enseignants et dans les établissements et entre pairs je crois que c'est vraiment les 3 caractéristiques qui sont plébiscitées mais ça ne suffit pas et je suis tout à fait consciente aussi du besoin de formation initiale voilà je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions je voudrais simplement dire que j'ai essayé de vous faire une présentation qui n'était ni exagérément positive mais pas non plus démesurément négative et je crois qu'il est important que nous ayons ces constats partagés et que nous partagions aussi une forme de confiance en l'école l'école en a besoin elle a besoin d'une alliance éducative et là je parle aussi bien des parents que des élus des collectivités et aussi de l'ensemble de ceux qui interviennent les partenaires c'est la démarche de notre école faisons-la ensemble et je crois que c'est une dynamique qu'il faut continuer à apporter il est important que nous soyons tous au chevet de notre école si je puis dire et que ce sera pour moi le seul moyen de redonner véritablement de l'attractivité au métier enseignant j'entends évidemment ce que vous dites à la fois sur les questions de formation sur les questions de rémunération mais il est aussi important que nous portions tous le discours d'un rôle essentiel pour notre pays pour notre avenir et pour la nation dans le métier enseignant je le dis peut-être parce que j'en viens mais c'est un rôle évidemment essentiel et que je ne crois pas beaucoup au fait que nous parvenions à redynamiser des jeunes de 24 et 25 ans si 10 mois sur 12 nous indiquons combien l'éducation nationale va mal c'est pourquoi je me suis permis de rapporter quelques éléments plus positifs quelques effets des mesures et des politiques conduites pour montrer que nous avons un axe nous avons un axe de progression nous savons et nous ne nions pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés notamment parce que c'est 12 millions d'élèves et que ces 12 millions d'élèves sont une masse importante et que pris individuellement chacun a des besoins particuliers donc c'est toute la difficulté de ce métier mais je crois que nous devons porter ensemble cette confiance que nous pouvons apporter à notre école je vous remercie je vous remercie madame la directrice générale alors nous avons encore beaucoup de questions donc pour les questions de une minute nous en avons plus d'une vingtaine donc ce que je vous propose c'est d'entendre les 10 premières questions de vous laisser répondre à ces questions et ensuite d'écouter les 10 suivantes nous allons commencer donc avec monsieur Roger Chudot pour la première question merci madame la présidente madame la directrice générale à mon tour de me réjouir de votre arrivée à la TGESCO et de vous souhaiter bien saincèrement la bienvenue je voulais vous interroger rapidement sur ce psychodrame là des groupes de besoins des groupes de niveaux on ne sait plus trop quoi manifestement 30% seulement des groupes ont été mis en oeuvre cette année c'est un fiasco ou en tout cas ça n'est pas un grand succès la question est donc la suivante envisagez-vous et comment selon quelle méthodologie de poursuivre la mise en place des groupes de besoins et nous aurions un conseil à votre destination nous considérons qu'une partie de l'échec voyez-vous est due à la méthode qui a été employée la caporalisation du corps enseignant une circulaire de 42 pages comme si les chefs d'établissement et les enseignants étaient des amateurs enfin franchement donc nous pensons qu'il faut respecter le principe légal de liberté pédagogique et le principe réglementaire d'autonomie des établissements je vous remercie je vous remercie monsieur Christophe Marion merci madame la présidente madame la directrice générale je souhaiterais commencer par vous féliciter pour votre prise de fonction mais également remercier chaleureusement votre prédécesseur Edouard Jeffrey pour son exceptionnel investissement au service de l'éducation nationale et son sens du service public qui en fait selon moi un grand serviteur de l'état alors la rentrée scolaire a marqué la mise en place de la dernière phase de la réforme des lycées professionnels qui prévoit de réorganiser l'année terminale pour mieux préparer les lycéens à leur parcours post-bac ainsi la plupart des épreuves du bac sont avancées au mois de mai pour offrir aux élèves six semaines de préparation à la poursuite d'études supérieures ou de préparation à l'insertion professionnelle j'ai trois interrogations sur la réception de ce nouveau calendrier les enseignants qui regrettaient notamment d'avoir quatre semaines de cours en moins pour préparer leurs élèves au bac ont-ils vu les programmes s'adapter à cette diminution des heures de cours ont-ils aussi été préparés aux nouveaux cours qu'ils devront dispenser de préparation à la poursuite d'études supérieures enfin tous les établissements vous semblent-ils prêts à la mise en oeuvre de cette réforme je vous remercie je vous remercie madame Farida Amrani pour la question suivante merci madame la présidente 27 000 c'est le nombre d'élèves sans affectation à la fin du mois d'août au niveau national 13 800 c'est aujourd'hui le nombre d'élèves sans affectation et vous l'avez compris nous sommes deux semaines après la rentrée scolaire officielle ce sont vous l'avez dit les chiffres officiels du ministère cette situation est inadmissible et doit toutes et toutes nous mobiliser et nous ne pouvons accepter de laisser dans la nature près de 14 000 jeunes dans ma circonscription cela fait des années que le problème se répète en effet la situation semble y être particulièrement exceptionnelle puisque 3 407 élèves n'avaient encore aucune affectation à la fin du mois d'août et que nombre d'entre eux ont dû faire des choix de filières incohérentes avec leur parcours scolaire ou pire ont dû redoubler malgré les avis favorables des conseils de classe ma question est simple madame la directrice générale alors que l'on peine à recueillir des données sincères de la part de vos services j'aimerais connaître le nombre d'élèves actuellement en attente d'affectation dans l'académie de Versailles et surtout pourquoi l'éducation nationale participe activement au décrochage scolaire de nos jeunes merci monsieur Christophe Proenza madame la présidente madame la directrice générale chers collègues je souhaite mettre en lumière en fait une situation qui risque de poser problème à court terme dans le fonctionnement des écoles du premier degré sur le terrain en Occitanie dans le Lot notamment les postes vacances sont pourvus par des effectifs assurant les remplacements au quotidien ces fameuses brigades qui interviennent dans les écoles primaires cette situation va poser rapidement problème si une solution de recrutement n'est pas faite dans les zones rurales certains enseignants sont seuls dans leurs écoles et le remplacement obligatoire cette situation risque également de limiter ou quasiment d'interdire la formation des personnels alors suite au concours des professeurs des écoles les listes complémentaires ont-elles été appelées dans chaque académie et est-ce que le recrutement de contractuels par exemple va être mis en place pour pouvoir pallier cette situation je vous remercie de votre réponse merci monsieur Xavier Breton merci madame la présidente madame la directrice générale je voulais aborder un sujet qui devient de plus en plus problématique à chaque rentrée depuis il y a trois ans maintenant c'est celui de l'instruction en famille la loi du 24 août 2021 qui conforte le respect des principes de la république a fait passer donc d'un régime de déclaration un régime d'autorisation qui restreint donc les libertés avec un souci qui était la lutte contre le séparatisme et principalement contre l'islamisme radical alors quel résultat avec ce nouveau régime d'autorisation dans la lutte contre le séparatisme ça serait intéressant de savoir si effectivement on a des résultats mais il y a surtout les effets collatéraux les dommages collatéraux pour toutes les familles qui ne demandaient rien et qui se retrouvent aujourd'hui avec ce qui se heurte à l'arbitraire des services académiques dans l'ordre 3 des autorisations avec des conséquences désastreuses des fratries sont séparées des enfants à besoin particulier se retrouvent en difficulté scolaire etc et on a tous je suis sûr dans nos circonscriptions des témoignages comme ceux-là on sait que l'instruction des dossiers est variable d'un département à l'autre notamment sur l'application du quatrième critère prévu à l'article 49 de la loi sur les principes de la république qui prévoit donc la possibilité en cas de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et pourtant le conseil constitutionnel avait fait une réserve d'interprétation qui permettait de s'appuyer uniquement sur le projet pédagogique et la situation propre de l'enfant n'avait pas à être précisé par les parents donc est-ce qu'on va avoir enfin une application un peu plus souple de ce texte je vous remercie merci monsieur Thierry Pérez merci madame la présidente madame la directrice générale chers collègues le cabinet d'études Hexagone a publié une enquête alarmante en juillet 2024 révélant que 85% des enseignants et 70% des parents d'élèves constatent une baisse du niveau scolaire en France cette dégradation déjà mise en lumière par des études comme Teams ou PISA concerne notamment les mathématiques et le français où la France accuse un retard équivalent à une année scolaire depuis 2000 les raisons avancées par les enseignants incluent l'abus d'écran et un manque de discipline tant en classe qu'à la maison malgré ces constats inquiétants vous vous félicitiez dans un tweet du 15 août 2020 à l'adresse de madame la ministre Frédérique Vidal des résultats remarquables de la France dans le fameux et controversé classement de Shanghai qui est je vous cite le fruit d'une politique d'excellence et d'une volonté d'ambition ma question est donc la suivante pourquoi cette volonté d'excellence n'est-elle pas présente dans nos écoles collèges et lycées quelles sont selon vous les causes de la chute du niveau scolaire et que suggérez-vous pour y remédier je vous remercie je vous remercie nous passons maintenant à madame Graziella Melchior merci madame la présidente madame la directrice générale de l'enseignement scolaire avant tout je souhaite vous remercier pour votre présence ce matin et vous féliciter pour votre nomination survenue en doutre dernier parmi les toutes premières missions de vos services se trouve le développement des programmes scolaires et leur ajustement pour répondre aux besoins contemporains et aux objectifs du système éducatif à ce titre je souhaiterais vous interroger sur deux enseignements qui me semblent être aujourd'hui éminemment importants d'abord s'agissant de l'enseignement des langues régionales et je pense évidemment au breton qui jouit d'une dynamique à défendre pour faire vivre notre patrimoine régional envisagez-vous de faire évoluer la dernière circulaire en date de 2021 je pense notamment à d'éventuelles modifications concernant la méthode immersive ensuite je souhaiterais vous demander de quelle manière l'éducation à la vie affective et sexuelle est aujourd'hui concrètement enseignée en cette nouvelle rentrée cet enseignement me semble en effet fondamental pour permettre aux enfants de mieux comprendre le droit au respect de leur corps mais aussi pour délivrer les informations nécessaires en matière de santé je vous remercie je vous remercie madame Marie Messmer c'est bon madame la présidente chers collègues madame la directrice générale de renseignement scolaire en France 2043 enfants dorment à la rue sur une augmentation de 120% par rapport à 2020 d'après l'UNICEF ce sont les chiffres qui ont été révélés il y a quelques jours dans ma circonscription sur la seule ville de Rennes ils sont 75 sans compter ceux qui se trouvent hors des radars 60 de ces enfants sont scolarisés d'après le collectif enfants protégés dont je salue aujourd'hui l'indispensable combat je voudrais que nous prenions la mesure du caractère inédit et grave de la situation notre échec à mettre ces enfants en sûreté les condamne pour les décennies à venir en menaçant leur réussite scolaire dans votre introduction madame vous parliez des premiers objectifs de l'école pour y aller et réussir il faut bien que les enfants puissent vivre sereinement celui qui a du pouvoir et ne l'exerce pas en est responsable considérant qu'il est dans vos missions de définir et de mettre en oeuvre la politique d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves vous devez agir j'ai donc deux questions précises quelles ont été les mesures prises pour mettre à l'abri ces enfants et leur famille la deuxième c'est quand seront-elles effectives l'inaction n'est pas une option je vous remercie je vous remercie monsieur Jean-Claude Rau merci madame la présidente madame la directrice générale parmi les annonces que je qualifierais de pompeuse de Gabrielle Attal figurait en bonne place celle de la reconquête du mois de juin cette promesse finalement réduite à un stage avait provoqué scepticisme et inquiétude chez les élèves les parents et les chefs d'établissement les chiffres d'une enquête récente d'un syndicat des chefs d'établissement font état de 77% de lycéens et lycéennes de secondes en stage est-ce que vous le confirmez cependant cette étude m'amène à plusieurs sujets d'interrogation pas de données sur la qualité des stages pas de données sur la répartition des stages entre les entreprises les associations les services publics et plus gênant la moitié des établissements indiquent n'avoir rien prévu en termes de suivi de stage malgré les promesses de la ministre et ceux que réclameraient le bon sens pédagogique dernier point d'attention sur la concurrence entre ces stages de secondes et ceux de la voie professionnelle avez-vous observé plus de difficultés pour les lycéens professionnels de trouver un stage sur la période et de manière générale une évaluation de ce dispositif est-elle prévue ? Je vous remercie nous passons maintenant à madame Géraldine Bagné Madame la directrice générale les groupes de niveau ou groupes de besoin ont fait et on le voit font beaucoup réagir de fait regrouper par niveau des élèves de sixième et cinquième même en faisant varier les compétences travaillées sur des périodes définies amène forcément à placer au sein du même groupe faible des élèves que leur professeur avait délibérément choisi en juin de ne pas regrouper au sein de la même classe pour éviter les connivences d'élèves susceptibles de perturber la classe les élèves les plus faibles sont bien souvent les mêmes quelles que soient les compétences spécifiques envisagées en français et en maths j'ai pu le constater dans ma carrière on a vu aussi en conséquence des annonces des collèges publics se priver d'options telles que le latin l'allemand LV3 parfois peut-être les langues régionales des options souvent offertes par le privé pour mettre en place ces groupes une souplesse au final a été préconisée alors vous nous avez dit qu'il y aura des chiffres est-ce qu'on aura des chiffres sur l'impact des groupes de la mise en place des groupes sur les options et des établissements ont-ils préféré la mise en place d'un soutien uniquement destiné aux plus faibles plutôt que de mettre en place de choisir ces groupes à progression différenciée qui vont quand même avoir tendance à favoriser les plus performants des élèves je vous remercie et nous allons terminer pour cette première série de questions avec madame Anne Sicard merci madame la présidente madame la directrice générale alors même que de nombreuses crises altèrent le lien de confiance entre les français et leur école certains au sein d'autres ministères entretiennent une suspicion constante voire une forme de persécution envers l'enseignement privé après la mise au banc très politisée du lycée Stanislas les services de l'éducation nationale s'en prennent désormais au collège lycée l'immaculée conception de Pau meilleur lycée de Nouvelle-Aquitaine et quatrième lycée privé de France elle vise son directeur Christian Espeso accusé entre autres choses tenez-vous bien d'autoriser la messe dans un établissement catholique pour des accusations dérisoires alors même qu'il bénéficie du soutien massif des élèves des parents et des enseignants la rectrice d'académie l'a suspendu pour trois ans décision brutale et sans précédent qui a choqué au-delà des murs de l'établissement elle vienne une liberté dont l'état est le garant la liberté scolaire elle relance la guerre publique-privé et cible injustement les deux millions de français qui suivent une scolarité dans les écoles privées catholiques Madame la directrice vous êtes en charge de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de l'amélioration du climat scolaire une telle décision n'est-elle pas justement discriminatoire améliore-t-elle ce climat scolaire allez-vous inviter la rectrice de l'académie de Bordeaux à reconsidérer sa décision de suspension je vous remercie bien je vous remercie nous allons donc procéder comme cela c'est-à-dire que Madame la directrice générale va tenter l'exercice de répondre en dix minutes et ensuite il y aura la deuxième série de questions merci beaucoup Madame la Présidente l'enjeu et le défi est de plus en plus difficile mais je vais essayer de répondre en dix minutes à l'ensemble de ces questions donc ça veut dire à peu près une minute par question je regrouperai si vous voulez bien les questions sur les groupes puisque vous avez été plusieurs à m'interroger notamment sur le regroupement d'élèves perturbateurs et ça me permettra de revenir et de répondre également à Monsieur Chudot en disant que liberté pédagogique liberté réglementaire et liberté d'organisation sont indéniables et sont maintenues dans la mise en place des groupes puisque ce sont les équipes qui les constituent et il va de soi que quand les équipes savent qu'il y a deux ou trois élèves hautement perturbateurs et notamment quand ils sont ensemble ils ne vont pas les réunir dans un même groupe je le dis d'autant plus que la ministre a été très claire sur la souplesse et le pragmatisme à mettre en place au moment où on mettait ces groupes en place et que donc ces questions éducatives tout autant que pédagogiques sont au coeur des choix que les équipes enseignantes peuvent faire donc peut-être qu'il n'aurait pas fallu écrire 48 pages pour le dire mais très clairement il ne s'agit pas de déresponsabiliser les équipes il s'agit au contraire de les responsabiliser par rapport aux besoins particuliers précis de leurs élèves et par rapport à l'environnement dans lequel ces groupes sont mis en place nous aurons et la question m'a été posée aussi une évaluation très précise notamment de ce type de choix qui ont été faits travailler sur des groupes à effectifs plus réduits et je rappelle encore une fois que c'était une demande des enseignants notamment dans le cadre de l'enquête qui avait été faite à l'automne vous êtes tous revenus sur cette question c'est-à-dire sur la difficulté de traiter des classes surchargées donc les moyens qui ont été donnés qui sont à hauteur de plus de 4000 ETP on reviendra évidemment sur les choix que ça a conduit à faire dans certains établissements mais ce sont des moyens en plus pour permettre des effectifs plus réduits sur les élèves qui en ont le plus besoin à chaque équipe ensuite notamment par rapport aux conditions à la fois géographiques et sociologiques qui sont les celles on ne fait pas la même chose dans un collège de QPV avec 500 ou 1000 élèves et dans un collège rural dans lequel il y a une classe par niveau et un enseignant par niveau donc je crois qu'il faut être raisonnable sur la capacité de la rue de Grenelle à piloter jusqu'à la moindre école ou jusqu'au moindre collège en revanche nous sommes là pour donner les objectifs donner les orientations nationales et évidemment ensuite laisser à chaque établissement la liberté de s'adapter au mieux à son contexte local je fais un tout petit aparté mais ça fait déjà plus d'une minute sur ce question mais admettons qu'il y a deux questions en une sur la liberté pédagogique en aucun cas ça ne remet la liberté pédagogique en cause c'est à dire l'enseignant devant son groupe d'élèves reste maître de la pédagogie et de ce qu'il apporte à ses élèves en revanche simplement on va construire avec lui et lui apporter un accompagnement pour tout ce qui est gestion de l'hétérogénéité et puis peut-être connaissance précise des besoins des élèves par rapport aux compétences dont on a vu qu'ils étaient en difficulté aux évaluations voilà donc peut-être pour terminer sur ce sujet l'évaluation conduite par l'IG et par l'ADEP sera très précise aussi sur l'impact dans le collège lui-même pour les autres enseignants pour les autres enseignements et même au sein des équipes parce que je ne nierai pas les tensions que ça peut créer éventuellement entre les professeurs de français et de maths et les professeurs des autres disciplines pour avoir été professeur de LV2 je sais ce que c'est que d'être dans une discipline qu'on ne considère pas essentielle deuxième question si vous voulez bien sur le lycée professionnel et la terminale en Y c'est une la mise en oeuvre est maintenant donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées monsieur le député les programmes et les organisations d'enseignement ont été prévus en ce sens et notamment aussi parce que ce sont quelques semaines en moins pour certains mais ce sont quelques semaines en plus pour d'autres notamment dans le cadre des programmes revus par rapport à la terminale en Y là aussi il y a eu un accompagnement fort et il y aura un accompagnement fort des corps d'inspection territoriaux IENTEG qui vont suivre avec précision le déploiement de cette réforme qui a vraiment vocation là encore à s'adapter au mieux au profil de chacun et donc de ne pas conduire de manière indifférencié ceux qui n'ont pas vocation à poursuivre leurs études et au contraire une véritable volonté de rejoindre rapidement l'insertion professionnelle d'être rapidement insérés professionnellement à l'inverse de laisser la possibilité à ceux qui ont vocation à poursuivre leurs études à conforter les enseignements généraux qui sont les leurs donc une nouveauté et un dispositif qui se met en place qui sera suivi et accompagné fortement par les inspecteurs territoriaux et au-delà par l'inspection générale de manière à avoir un bilan rapide et un suivi de la mise en oeuvre sur les non-affectés donc les chiffres qui vous ont été donnés je n'y reviens pas ce sont les chiffres qui ont été apportés par le ministère au tout dernier au tout dernier recensement je voudrais juste souligner que nous sommes donc passés de 27 000 élèves non-affectés à 13 000 en une petite quinzaine de jours je vais revenir sur les 13 000 parce que c'est 13 000 situations individuelles sur lesquelles nous devons nous pencher mais je voudrais marquer quand même et souligner l'effort considérable qui a été fait par les équipes en académie qui ont suivi de très très près la question de ces affectations et qui ont apporté des solutions parfois en cause humain à un certain nombre d'élèves je voudrais dire aussi que c'est un sujet Madame la députée vous l'avez souligné qui existe depuis longtemps mais sur lequel nous nous penchons de manière beaucoup plus approfondie et en cherchant à apporter des solutions nouvelles depuis deux ans notamment cette année nous avons mis en place un pré-tour à Felnet qui précède le premier tour de manière à repérer les élèves dont les vœux avaient de très très peu de chances d'être validés parce que pas suffisamment ouverts et ça a conduit à ce que 35 000 élèves en plus soient affectés au premier tour par rapport à l'année précédente c'est-à-dire que nous avons permis à ces élèves-là de réouvrir leurs vœux et de les accompagner plus tôt de les affecter plus tôt d'ailleurs peut-être le constat général de cette rentrée c'est que nous avons des solutions à apporter plus vite à un plus grand nombre d'élèves mais qu'il arrive un moment en effet et c'est le cas aujourd'hui où nous arrivons aux situations les plus difficiles à résoudre elles sont aujourd'hui autour de 13 000 élèves mais plus particulièrement des 9 000 élèves concernés par le lycée professionnel et plus encore je dirais les élèves qui sont autour de 6-7 000 et qui entrent au lycée c'est vraiment sur cette partie-là des élèves que nous suivons avec très attentivement ce que font les académies nous avions demandé à ce que ces élèves soient reçus dès la rentrée dans leur collège d'origine de manière à pouvoir immédiatement à la fois les accueillir les accompagner voir avec eux les solutions qui pouvaient leur être proposées et les identifier si ce n'est que les identifier je relis ça à ce que je disais tout à l'heure sur cette question du décrochage à 16 ans dès la rentrée et pour lequel évidemment ce public-là est un public qui est particulièrement concerné et donc nous mettons la plus grande attention à les suivre de très près sur les brigades de remplacement je vais être très rapide parce qu'en réalité c'est un sujet plutôt DGRH monsieur le député qui est tout à fait tout à fait connu et 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 la DGRH réfléchit évidemment à ce que nous puissions augmenter ces brigades de remplacement en même temps que nous avons nous les avons déjà sollicité plusieurs choses les listes complémentaires de concours ont été ouvertes de manière à pouvoir augmenter le vivier possible de remplaçants et cette nous n'avons à ce stade pas d'alerte précise d'académie mais j'entends évidemment ce que vous dites et notamment dès que nous allons avoir les premières épidémies d'hiver donc nous sommes bien en alerte sur ce sujet avec la DGRH qui travaille avec les académies à pouvoir y répondre sur sur l'IEF vous interrogiez sur les résultats nous avons des résultats par rapport aux objectifs qui avaient été portés c'est à dire de réduire notamment la très forte hausse ce qu'il y avait eu après le Covid nous étions en 2018-2019 à 35 000 élèves en instruction en famille nous sommes passés à 72 000 élèves à la sortie du Covid et revenus aujourd'hui à 35 000 élèves c'est un point important parce que je crois que nous retrouvons l'étiage habituel des choix que les familles ont toujours fait ou ont traditionnellement fait d'instruction en famille je voudrais simplement revenir aussi sur ce que vous disiez en termes de refus 52 000 demandes d'autorisation ont été demandées en 23-24 et 88,4% des réponses ont été positives autrement dit il y a eu 88,4% d'autorisation délivrée donc il n'y a pas eu une politique de refus majoritaire en revanche et c'est certain les autorisations ont été concentrées sur les trois premiers motifs qui sont ceux des élèves à besoin particulier ou en situation médicale de santé difficile qui sont ceux qui ont un parcours sportif ou artistique d'excellence et qui les conduit à avoir ce besoin et puis c'est sur le motif 4 pour lequel le projet pédagogique de la famille est à étudier que les à la fois je dirais il y a eu peut-être un peu plus de refus et encore nous sommes aujourd'hui à un étiage qui est assez similaire à celui que nous connaissions auparavant même si ce n'était que du contrôle a posteriori la nouveauté avec la loi c'est que c'est une autorisation a priori donc nous retrouvons des chiffres assez habituels et nous avons eu moins de demandes c'est-à-dire que là aussi je pense que l'effet Covid est en train de s'atténuer et que les familles reprennent confiance si je puis dire dans la mise en place de enfin dans l'envoi de leurs enfants à l'école je terminerai simplement en disant que vous n'avez pas complètement tort en disant que les politiques départementales n'ont pas toujours été les mêmes que nous avions envoyé une note de service en demandant à ce que dans le fond les pourcentages d'autorisation soient assez équivalents et les recteurs avaient pour mission d'équilibrer entre les différents départements de leur académie pour que justement le traitement d'un département à l'autre ne soit pas trop différent même s'il faut tenir compte aussi du nombre de demandes etc. mais qu'en pourcentage d'autorisation nous ayons quelque chose d'assez équitable sur l'ensemble du territoire c'est donc en tout cas les objectifs nationaux en ce moment la première année où la forme de dérogation qui avait été autorisée pendant deux ans pour ceux qui étaient déjà en instruction en famille puissent continuer arrive à son terme donc c'est la première année où il n'y a plus cette dérogation automatique donc évidemment ça a conduit à des situations nouvelles mais la politique et les objectifs nationaux sont ceux-là c'est-à-dire de retrouver un nombre assez normal de demandes d'instruction en famille pour toutes les raisons que nous avons toujours connues de résorber si je puis dire l'effet post-Covid de tenir compte par un contrôle comme nous le faisions avant du projet pédagogique qui est celui de ces familles pour éviter toutes les dérives que vous avez pu mentionner alors sur la baisse du niveau en mathématiques et le fait que j'ai pu me réjouir du nombre de médailles Fields ou de la place de nos universités dans le classement de Shanghai je revendique de continuer à me réjouir des réussites de notre pays je voudrais simplement profiter peut-être de cette assemblée je vous remercie de me laisser un tout petit peu de temps sur cette question des mathématiques d'abord je voudrais dire deux choses vous m'avez interrogé d'abord sur la maîtrise de la langue monsieur le député et c'est un des enjeux majeurs c'est un des enjeux majeurs chez les garçons donc l'apprentissage de la langue française la maîtrise de la langue française est moins bonne chez les garçons à l'école primaire que chez les filles je le dis juste parce que c'est un sujet qu'on évacue souvent en disant on a un problème maths-fille on a aussi une attention particulière apportée sur français-garçon sur les maths et je pourrais longuement disserter sur la place des filles dans les filières scientifiques mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui sur les mathématiques je voudrais rappeler que nous avons relevé très fortement l'exigence des enseignements de spécialité en mathématiques avec la réforme du baccalauréat les enseignements d'ailleurs du supérieur comme de CPGE comme université le disent ils retrouvent avec les élèves qui sortent de spécialité aujourd'hui des élèves qui retrouvent le niveau de la terminale C que nous avions au fur et à mesure perdu parce que la terminale S était devenue première et terminale S était devenue la série générale par excellence et que réforme après réforme nous avions revu les programmes de mathématiques et de sciences pour qu'il soit possible à suivre par l'ensemble des bons élèves qui venaient s'inscrire en S mais qui n'avaient pas forcément un profil de scientifique aujourd'hui nous avons en enseignement de spécialité mathématique des gens qui ont vocation à suivre un enseignement supérieur de science cette question est vraiment importante parce que je crois que nous sommes le seul pays d'Europe qui permet à des élèves de suivre 9 heures d'enseignement de mathématiques en terminale quand ils combinent l'enseignement de spécialité et l'enseignement de mathématiques expertes je me permets d'insister un tout petit peu sur ce point parce que je m'inscris en faux contre ce qui est dit par beaucoup et qui continue d'être dit nous avons au contraire remusclé l'enseignement de science et de mathématiques avec la réforme du baccalauréat que nous ayons du travail à faire en amont notamment à l'école et au collège pour conforter les bases mathématiques de nos élèves est une évidence notamment pour conforter les bases mathématiques de tous les élèves en revanche que nous n'ayons pas pris en compte le besoin d'avoir une filière et un parcours d'orientation très solide en maths et en sciences est faux au contraire la réforme du baccalauréat a été dans ce sens là je le dis pour les mathématiques parce que c'est sur ce sujet que vous m'interrogiez mais je pourrais le dire sur l'ensemble des disciplines puisque quelle que soit la spécialité choisie le temps qui est donné à cette spécialisation conduit à nous a conduit en 2018 2019 2020 à une réforme des programmes vers plus d'exigences et une élévation du niveau sur les programmes scolaires et les langues vivantes régionales sujet que j'ai longtemps suivi madame au sein du groupe des langues nous faisons un suivi très précis du renouvellement des conventions entre l'état et les régions pour la promotion des langues régionales je crois qu'un gros travail est fait dans toutes les régions où ces langues sont vivaces et vivantes et notamment évidemment en Bretagne nous suivons et accompagnons de manière forte les classes immersives notamment pour voir quels sont les résultats lors des évaluations qui sont d'ailleurs bons mais pour l'instant il n'y a pas de changement de régime à imaginer et nous avons construit autour des langues régionales des vademecums notamment pour privilégier pour accompagner les professeurs qui veulent se lancer en classe immersive pour que pédagogiquement ils comprennent exactement à quoi il est fait allusion je rappelle que nous sommes tenus par la constitution à 50% d'enseignements français donc qu'ils peuvent se faire sur un niveau ou sur un cycle et que du coup il est important que nous tenions par rapport à la question des classes immersives dans ce contexte là les programmes les programmes de langue régionale sont aujourd'hui complètement arrimés aux programmes de langue vivante et permettent ainsi de travailler largement l'ensemble des compétences voilà ce que je pouvais vous en dire j'ai perdu mes questions pardon je les retrouve alors sur les enfants à la rue madame la députée c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder hier avec la CNCDH c'est un sujet d'importance je rappelle simplement que ce n'est pas qu'un sujet éducation nationale c'est un sujet qui est à la main des préfets avant tout et c'est un point important je l'ai rappelé hier que le lien très fort qui peut se faire entre préfet et DAZEN directeur académique des services de l'éducation nationale en département car c'est là que l'accompagnement et l'identification d'abord et l'accompagnement ensuite de ces élèves non scolarisés ou en perte de scolarité peut être mené donc nous avons à ce sujet là un observatoire qui est fait entre dans chaque département avec les préfets entre DAZEN et préfet pour suivre de la manière la plus précise possible ces élèves ces enfants non scolarisés sur la reconquête du mois de juin j'ai bien entendu ce que vous disiez je rappelle je rappelle que c'est une mesure qui a été prise très rapidement en début d'année pour la fin d'année qu'elle a plutôt enfin nous nous sommes plutôt satisfaits pardon de le dire encore une fois sans faire de l'autosatisfaction idéalisée mais des 80-85% d'élèves qui avaient trouvé un stage en fin de seconde sans impact a priori mais tout ça demandera à être évalué encore plus précisément sur les stages pro de lycées professionnels et aujourd'hui avec un taux de satisfaction des élèves plutôt important c'est à dire qu'ils ont plutôt apprécié cette immersion dans le monde professionnel de 15 jours en fin de seconde c'est évidemment un dispositif qui a donc plutôt marqué une forme d'adhésion des élèves et des professeurs le suivi des stages n'est pas équivalent partout et peut-être que là nous avons évité la note de service de 46 pages pour demander précisément à ce que les professeurs suivent tous de la même manière les stages mais c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir encore améliorer partir de l'acquis et plutôt de la bonne adhésion des élèves à ces stages pour la diversité des stages sur les groupes j'y suis revenue et je terminerai donc sur le privé avec cette suspicion constante que vous avez indiqué je dirais simplement je ne reviendrai pas sur les cas précis en disant simplement que la liberté d'organisation est un cadre qui participe du caractère propre de l'enseignement privé sous contrat dans une forme de limite qui doit être considérée par les services du rectorat et la DAF je rappelle que ce n'est pas la DGESCO qui suit l'enseignement privé sous contrat mais la direction des affaires financières avec les rectorats le caractère propre laisse à ces établissements la possibilité une totale liberté d'organisation dans le cadre malgré tout des obligations réglementaires et que je n'ai pas le dossier pour ma part sous les yeux je n'en ai pas eu connaissance mais qu'il semble que les autorités académiques aient considéré que cette liberté d'organisation avait dépassé le cadre du caractère propre il n'y a pas de suspicion particulière ou constante sur l'enseignement privé sous contrat je rappelle au contraire que nous travaillons main dans la main et plus encore peut-être qu'auparavant avec eux sur toutes les questions de mixité scolaire dans le cas dans chaque académie nous avons demandé la mise en place d'une instance publique privée pour travailler sur ces questions de mixité scolaire je rappelle d'ailleurs qu'à cette occasion le SCEC s'y a été montré très favorable il y a donc un travail main dans la main et donc plutôt une vraie collaboration qu'une suspicion et puis j'ajoute à cela que à l'inverse peut-être la partie contrôle plutôt financier d'ailleurs des établissements privés sous contrat dont il a été noté qu'il pouvait être encore amélioré qui est à la main des DRFIP qui doit être fait par les directions régionales des finances publiques ont vocation à être là encore peut-être aménagé renforcé etc. et que de notre côté des GESCO nous avons un contrôle pédagogique qui est totalement mené par les inspecteurs régionaux et que la DAF est en train de travailler aussi pour avoir un cadre plus précis notamment par rapport à ces questions souvent complexes qui sont celles du caractère propre voilà et pardon parce que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti je vous en prie merci beaucoup nous allons passer donc à la deuxième salve de questions avec monsieur Belkir Beladad merci madame la présidente madame la directrice générale merci pour vos propos les ménères l'école est un pilier de notre république la mère de toutes les batailles je veux revenir notamment sur le sujet l'école inclusive et le rapport de la cour des comptes vous avez évoqué des chiffres importants tout comme la cour sur le nombre d'élèves en situation de handicap pris en charge une réponse globalement plutôt positive mais le principe d'inclusion a modifié l'organisation du système scolaire français de manière indiscutable tant au niveau du pilotage institutionnel que des pratiques professionnelles et professionnelles toutefois ces transformations s'avèrent hétérogènes selon les territoires et dans bien des cas incomplètes et inaboutis je suis très attaché que ces droits soient mis en oeuvre de manière identique partout sur le territoire national quelles sont concrètement les actions menées pour réduire ces inégalités d'autre part un sujet qui est celui de travailler avec les parties prenantes que sont les institutions les associations les établissements médicaux sociaux par exemple c'est un enjeu majeur comment améliorer la fluidité des parcours de ces élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécifique je vous remercie je vous remercie monsieur idir boumertit merci madame la présidente madame la directrice générale depuis des mois parents d'élèves enseignants syndicats et associations dénoncent d'une même voix la réforme du choc des savoirs de gabriel attal une autre réforme mal fagotée imposée à la communauté éducative de manière unilatérale en vérité il ne s'agit ni plus ni moins que de tri social des enfants et certainement pas d'une méthode qui permettrait de faire avancer chacun selon ses difficultés son rythme et ses capacités l'élévation globale du niveau scolaire des élèves implique le mélange des publics une école la plus commune possible et des personnels motivés et qualifiés or vous allez à contresens de tout cela et des conclusions les plus sérieuses est-ce ainsi que l'on construit l'avenir de nos enfants assurément non madame la directrice générale quelle initiative comptez-vous prendre pour garantir simplement le fonctionnement courant de l'éducation nationale c'est-à-dire un professeur présent à chaque classe sans les assommer de réformes incertaines quand annoncerez-vous enfin la suspension du choc des savoirs qui n'a de choc que l'immense gâchis que cette stratégie contre-productive va engendrer et pouvez-vous nous dire à combien s'élève le nombre de classes dans lesquelles ces mesures a déjà été mises en place je vous remercie madame Florence Erwin Léauté merci madame la présidente madame la directrice générale des services vous le savez mon collègue vient d'insister dessus notre école souffre d'une ségrégation scolaire et sociale qui progresse de manière inquiétante des établissements concentrent un nombre de difficultés extrêmement importants les moyens supplémentaires qui leur sont accordés sont à la fois indispensables mais aussi injustement répartis à titre d'exemple la carte du réseau d'éducation prioritaire n'a pas évolué depuis 10 ans alors que des écoles ont depuis intégré un quartier prioritaire de la ville comme c'est le cas dans ma circonscription pour deux écoles créant ainsi de fortes inégalités dans l'attribution des moyens pour atteindre l'égalité pour la réussite scolaire envisagez-vous en associant tous les acteurs de conduire un travail de bilan d'évaluation et d'actualisation des dispositifs qui cohabitent et se superposent à titre d'exemple les réseaux d'éducation prioritaire les cités éducatives les programmes de réussite éducative je vous remercie je vous remercie madame Béatrice Bellamy madame la présidente chère collègue madame la directrice générale de l'enseignement scolaire je vais me permettre d'insister sur un sujet qui m'est cher il y a quelques jours nous tournions la page des jeux olympiques et paralympiques la question qui est désormais devant nous est celle de l'héritage sportif, culturel éducation des jeux la circulaire pour la rentrée 2024 montre la volonté de dynamiser la pratique de 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le premier degré elle comporte également l'ambition de renforcer l'offre sportive dans le second degré avec le dispositif deux heures de sport en plus pour ces deux dispositifs importants qu'entend précisément le ministre de l'éducation nationale par redynamiser et renforcer quelles sont les applications concrètes sur le terrain et avec quels moyens surtout plus globalement pardon l'éducation nationale souhaite participer et cultiver l'héritage des jeux je m'en réjouis c'est un puissant enjeu de santé publique nous l'avons dit et d'épanouissement pour notre jeunesse madame la directrice pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la politique sportive suivie par le ministère je vous remercie je vous remercie madame Tiffany Joncourt merci madame la présidente madame la directrice générale j'aimerais attirer votre attention sur les pénuries d'enseignants la rentrée 2024 a été en effet marquée par ce manque de personnel au sein de mon département dans le Rhône 71,4% des établissements scolaires connaissent un manque d'enseignants vous avez participé à la définition des objectifs de la politique de recrutement des personnels sur ces dernières années force est de constater que les décisions prises ont été défaillantes et qu'il est plus qu'urgent de résoudre de façon pérenne la situation si une augmentation de recrutement doit évidemment être envisagée c'est aussi l'attractivité de la profession qui est remise en doute les conditions de travail sont de plus en plus compliquées et les professeurs se sentent délicés une étude réalisée en 2020 par la direction de la statistique du ministère de l'éducation nationale nous indiquait que 58% des professeurs affirmaient ne pas avoir le temps ni les moyens nécessaires pour bien faire leur travail comment pensez-vous donc pouvoir résoudre ce problème de manque d'enseignants et d'attractivité je vous remercie je vous remercie nous passons maintenant à monsieur Fabrice Brun merci madame la présidente madame la directrice générale on le voit bien cette rentrée scolaire à un véritable pilote suscite beaucoup d'interrogations sur des sujets très divers d'ailleurs tels que l'attractivité du métier d'enseignant les moyens dévolus aux classes en zone rurale ou encore l'inclusion qui est encore à la peine des enfants en situation de handicap ma question porte sur un autre sujet majeur qui est le décrochage scolaire au collège un décrochage qui est lié à des facteurs familiaux sociaux ou scolaires comme la non-acquisition du fameux quadripleur qui a été respecté alors quels sont les moyens consacrés à la prévention du décrochage scolaire quel accompagnement personnalisé des élèves décrocheurs souvent plus accro aux écrans et aux influenceurs qu'au cours de leurs professeurs et quelle évaluation ou première évaluation tirez-vous du dispositif d'internat en plein merci monsieur Joël Bruneau merci madame la présidente madame la directrice générale merci pour vos différentes réponses mais je me permettrai d'en ajouter d'ajouter une question supplémentaire qui concerne également le décrochage scolaire vous disiez tout à l'heure que environ 50 000 jeunes étaient en situation de décrochage à 16 ans je crois que c'est le chiffre que vous avez cité je crois et vous disiez que les choses se passaient en amont évidemment alors bien sûr au niveau du collège mais j'ai tendance à penser que ça commence peut-être aussi au niveau de l'école primaire et je voulais que vous puissiez m'apporter un éclairage sur le temps consacré réellement aux apprentissages quand on est enfant à l'école primaire partons du principe que ce qui n'est pas acquis dans le cadre de la famille en particulier la richesse du vocabulaire le langage étant malheureusement sans doute l'indicateur social le plus implacable et bien est-ce que le temps consacré aux apprentissages scolaires dans l'école d'aujourd'hui est équivalent à ce que nous pouvions connaître il y a encore quelques années je ne parle pas bien sûr des 4 jours et demi avec des temps périscolaires mais sur une semaine d'apprentissage de 4 jours et demi avec le constat que les vacances n'ont pas considérablement diminué le temps de vacances je vous remercie madame Céline Hervieux merci madame la présidente madame la directrice générale j'aimerais moi vous interroger sur l'éducation la vie affective et sexuelle à l'école le programme adopté en décembre dernier à l'issue d'un travail de plusieurs mois et validé par les organisations syndicales et les associations a été publié le 5 mars dernier et il semble aujourd'hui avoir été égaré en chemin alors que le programme d'éducation morale et civique est mis en oeuvre dès cette rentrée où est passé le programme d'éducation à la sexualité normalement il y a 3 séances par an dédiées à ce sujet pour les élèves du second degré mais les syndicats la semaine dernière nous ont indiqué que bien souvent ces séances n'étaient pas honorées or lutter contre les violences sexistes et sexuelles y compris cyber lutter contre les LGBT phobies qui sont un fléau en recrudescence promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes autant de priorités que ce programme doit poursuivre et auxquelles les députés socialistes sont très attachés alors depuis sa publication en mars dernier des modifications étaient apportées au contenu de ce programme que contient aujourd'hui ce programme et troisième aspect de l'interrogation sur la méthode de co-animation nous saluons évidemment cette méthode mais est-ce que les moyens nécessaires en enseignant intervenant et en formation sont bien prévus je vous remercie je vous remercie madame Virginie Duby-Muller merci madame la présidente madame la directrice générale dans les échanges que nous avons eu la semaine dernière avec les représentants des syndicats d'enseignants un sujet est revenu régulièrement il s'agit du manque d'accompagnement des élèves en situation de handicap un rapport de la cour des comptes a été publié ce lundi et pointe les difficultés pour accompagner ces enfants entre 2006 et 2022 leur nombre a triplé en passant de 155 000 à 436 000 élèves pour les accompagner le nombre d'accompagnants d'élèves a augmenté de 278% et les AESH représentent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale devant les professeurs de lycée professionnels et les agrégés pourtant nous rencontrons encore aujourd'hui des parents qui sont dans des situations où leur enfant dispose d'une notification de la MDPH pour bénéficier d'un AESH mais se retrouve mais pas à la possibilité de l'avoir dans l'enceinte scolaire et ça a été le cas encore cette année en Haute-Savoie donc madame la directrice générale comment pouvons-nous passer d'une offre quantitative à une évaluation plus qualitative avec notamment des supports pédagogiques adaptés le rapport préconise également une meilleure fluidité entre le secteur médico-social et éducatif vous l'avez évoqué et donc comment le favoriser et le décloisonner merci je vous remercie madame Delphine Lingemann merci madame la présidente madame la directrice générale je souhaiterais intervenir sur les territoires éducatifs ruraux issus de la volonté de faire converger pour la réussite des élèves sur un même secteur toutes les initiatives portées par les forces d'un territoire les collectivités territoriales les associations l'état et les familles il s'agit en somme de faire émerger tous ces acteurs entre tous ces acteurs une conception commune de l'éducation en s'appuyant sur les caractéristiques du territoire dans le Puy-de-Dôme département essentiellement rural plusieurs territoires ruraux éducatifs ruraux ont émergé soutenus par le DASEN et les retours du terrain sont positifs pour toutes les parties prenantes à commencer sur le volet de la réussite des élèves pouvez-vous madame la directrice générale dresser un bilan sur ce dispositif envisagez-vous des évolutions au niveau national je vous remercie monsieur Alexandre Portier merci madame la présidente madame la directrice je voudrais revenir sur la réforme du brevet des collèges qui était initialement attendu pour cette rentrée mais qui a été reportée car je cite le ministère de l'éducation nationale il aurait fallu que l'arrêté soit signé avant la rentrée scolaire or cette réforme comportait des évolutions importantes consistant premièrement à accroître le poids des épreuves terminales dans la note finale et deuxièmement à conditionner l'accès au lycée à l'obtention du brevet alors clairement nous soutenons cette réforme pourquoi ? parce que le brevet a été vidé de son sens au fil des années alors qu'il coûte 3 millions d'euros pour l'organiser c'est quand même dommage aujourd'hui c'est soit on réforme le brevet soit on le supprime mais il faut faire un choix et j'aurais donc deux questions à vous poser pour qu'on puisse avancer sur ce sujet premièrement en tant que directrice quelles adaptations jugeriez-vous pertinentes afin que cette réforme réponde aux attentes des élèves des enseignants et des familles le tout en tenant compte des défis éducatifs actuels et deuxièmement pourriez-vous s'il vous plaît nous préciser si des nouvelles consultations sont envisagées sur ce sujet je vous remercie je vous remercie monsieur Pierrick Courbon oui merci madame la présidente madame la directrice bonjour je voulais revenir sur la publication du rapport de l'inspection générale de l'éducation et sur les pistes qu'au sein du groupe socialiste nous qualifions d'explosives qu'il contient en particulier en ce qu'il dessine en creux la suppression de milliers de postes et la fermeture de milliers de classes au titre de la baisse de la démographie scolaire parmi ces pistes en particulier le relèvement potentiel des seuils de dédoublement en éducation prioritaire avec un argument qui est avancé c'est l'absence d'effets positifs sur les apprentissages ce qui nous étonne puisque dans votre propos liminaire vous avez évoqué au contraire les effets parfaitement bénéfiques non autosuffisants mais bénéfiques quand même et donc on voulait simplement vous interroger à la fois sur cette contradiction apparente et puis plus globalement sur votre appréciation des pistes de ce rapport je vous remercie et pour terminer nous avons M. Iñaki et Chanlise à qui nous souhaitons la bienvenue ou un bon retour parmi nous merci Mme la Présidente de bien vouloir m'accueillir aujourd'hui Mme la Directrice Générale j'associe mes collègues Dufault et Cap de Vielle à ma question suite à une forte mobilisation du monde associatif et des élus Mme Belloubet a annoncé par un courrier en avril 2024 la suspension de la décision administrative de novembre 2023 interdisant la traduction des sujets du brevet en langue régionale pour les épreuves d'histoire géo de mathématiques et de sciences des consignes ont donc été traduites comme cela se pratique depuis plus de 20 ans cependant dans son courrier Mme la Ministre passe sous silence les autres problèmes liés aux examens en langue régionale actuellement pour le DNB seuls les élèves des filières immersives associatives peuvent présenter l'épreuve de sciences en langue régionale l'interdiction de le faire pour les élèves de filières bilingues publiques ou confessionnelles est maintenue et reste incompréhensible pour le baccalauréat la possibilité de présenter des épreuves en langue régionale avait disparu avec la réforme de 2018 elle a été théoriquement rétablie par la circulaire de décembre 2021 prévoyant que les élèves ayant suivi ce cursus bilingue peuvent présenter au baccalauréat des épreuves en langue régionale cependant depuis 2021 nous sommes toujours en attente d'une décision ministérielle précisant les épreuves entrant dans ce cadre quel est le calendrier madame la directrice générale et votre feuille de route sur ce sujet précis des examens avant la session 2025 pour éviter tout blocage allez-vous associer tous les interlocuteurs à cette réflexion au-delà de la question des examens alors que la loi de 2021 de Molac prévoyait plus de moyens nous ne les voyons toujours pas quels seront-ils sous ce nouveau mandat bien nous vous remercions donc nous laissons maintenant la parole à la directrice générale pour essayer d'être exhaustive et synthétique de plus en plus difficile ça me permettra peut-être de vous demander votre indulgence sur certaines questions sur lesquelles je pense avoir déjà en partie répondu notamment sur l'école inclusive je voudrais simplement dire que sur l'ensemble des questions que vous avez posées je crois qu'on revient quand même toujours au sujet du PAS c'est-à-dire de ces pôles d'action scolaire qui permettent quand même aux médico-sociales et à l'éducation nationale de travailler ensemble mieux j'ajouterais parce que peut-être je l'ai dit tout à l'heure nous avons quand même mis à disposition et ouvert 3000 emplois d'AESH en plus donc chaque année nous faisons des efforts supplémentaires et encore une fois je le dis c'est l'honneur de l'éducation nationale que de recevoir ces élèves mais nous le faisons et nous mettons les moyens pour le faire j'ajoute à ça peut-être le fonds matériel pédagogique adapté qui représente 25 millions et qui sont là aussi des moyens donnés par l'éducation nationale pour adapter encore mieux la scolarité de ces élèves donc je voudrais simplement terminer sur ce sujet parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà plusieurs fois ce matin à ce propos l'éducation nationale investit énormément fait beaucoup répond à un devoir qui est le sien mais ne peut pas faire seul et ne peut pas substituer des compétences à d'autres donc il faut que chacun des enseignants à la fois bien sûr continue d'être formé dans la réforme de formation initiale que nous avions imaginé il y avait plus d'heures de formation accordées à cette question des élèves à besoins particuliers et en situation de handicap et c'est un sujet dont nous devons continuer à nous saisir mais sur lequel nous ne cessons si je puis dire d'avancer et de faire des efforts sur le choc des savoirs je n'y reviendrai pas je crois avoir à peu près tout dit je voudrais simplement dire que moi je ne considère pas que c'est un outil de trisocial mais plutôt de justice sociale je l'ai dit je l'ai répété mais on pourrait continuer à en discuter longuement notamment parce que encore une fois ça ne fait que réduire l'hétérogénéité et ça ne la supprime pas et que par ailleurs c'est une attention portée dans un effectif plus réduit aux élèves qui sont le plus en difficulté j'y reviendrai à propos des décrocheurs je l'ai déjà dit c'est un point très important que de ne pas laisser des élèves pendant quatre ans au collège près du radiateur parce qu'ils ont perdu pied si je puis dire tôt dans leur scolarité dans la discipline et que dans le fond le rattrapage est difficile et que l'enseignant ne peut pas le faire dans une classe complète là encore les groupes ne sont pas les classes et je crois que la souplesse qui a été accordée à ce dispositif évacue le risque de tri social sur la ségrégation sociale et scolaire et les moyens répartis je vous rejoins sur la nécessité d'une réflexion portée tous ensemble sur la carte de l'éducation prioritaire la ministre des missionnaires avait indiqué qu'elle engagerait ce travail c'est un point important vous savez qu'il est très sensible politiquement parce que faire sortir faire rentrer des écoles ou des collèges en éducation prioritaire c'est une chose mais en faire sortir c'est très compliqué nous avons pour ça l'allocation progressive de moyens qui permet d'éviter les niveaux de seuil trop important mais c'est évidemment un sujet sur lequel nous avons à nous pencher mais cette feuille de route ne pourra être donnée que par un ministre sur l'héritage des Jeux Olympiques et la formule utilisée dans la circulaire de rentrée sur rédynamiser et renforcer la politique sportive au sein des établissements j'ai déjà dit beaucoup de choses je voudrais juste insister sur cette journée héritage que nous allons faire en octobre à l'INSEP en réunissant l'ensemble des référents génération 24 et tous ceux qui contribuent au portage des politiques sportives notamment tout l'EPS pour le second degré et les référents sport premier degré de manière à construire ensemble cette politique de dynamisation et de renforcement de l'éducation au sport à la santé et à la mobilité qui sont des points très importants sur la question qui porte sur les zones rurales et notamment sur la question du décrochage scolaire en collège je voudrais juste revenir soyons très clairs nous n'avons les chiffres de décrocheurs qu'à 16 ans et aujourd'hui nous n'avons pas les moyens d'établir des décrocheurs antérieurs et d'ailleurs je pense que c'est aussi une forme de défense si je puis dire de notre scolarité obligatoire nous considérons que jusqu'à 16 ans tous les élèves sont en classe et qu'il n'y a pas de décrochage en revanche il peut y avoir du pré-décrochage et un certain nombre de signaux qui sont des signaux très importants les chefs d'établissement sont attentifs à ces signaux et font remonter au niveau départemental ou académique les élèves dont ils estiment ou dont ils considèrent que les signaux dans leur scolarité d'absentéisme de résultats scolaires de manque de concentration etc. sont des signes de pré-décrochage la politique que nous pouvons mener en oeuvre puisque encore une fois nous n'avons pas les chiffres précis pour les identifier c'est quand même celle que nous essayons de mettre en oeuvre au collège qui est d'un suivi plus attentif sur les élèves les plus fragiles j'associerai à ça la question de la pose numérique vous l'avez dit beaucoup de ces élèves sont plus accros aux écrans qu'ils ne sont accros à l'école la pose numérique dont nous évaluerons aussi l'impact et l'effet sur la concentration et sur l'adhésion si je puis dire des élèves à leur enseignement sans distraction sans distraction de la notification sur le téléphone qui intervient 10 ou 15 fois pendant l'heure de cours sont là aussi des éléments qu'on met en oeuvre pour essayer de redonner des atouts à ces élèves qui peuvent être les plus facilement distraits ou les plus facilement en position de décrochage je terminerai en disant qu'il y a aussi tout un effort qui est fait sur le climat scolaire pour que chaque élève se sente bien à l'école et au collège et que c'est là aussi un point important notamment parce qu'on voit bien qu'une partie des décrocheurs sont aussi ceux qui alimentent au fur et à mesure une forme de phobie scolaire ou de réserve par rapport à l'école et que sur ces sujets nous avons évidemment à travailler je parlerai surtout des internats d'excellence qui sont aussi un moyen de conserver des élèves dans le système scolaire à un moment où on sent qu'ils pourraient souhaiter décrocher et nous avons là une politique volontariste autour des internats d'excellence sur les décrocheurs je crois que j'ai à peu près tout dit notre position c'est un de dire on renforce les enseignements fondamentaux et je l'ai dit c'est l'occasion pour nous de le faire à chaque évaluation et de faire ces évaluations régulières pour s'assurer que ces enseignements fondamentaux sont construits d'année en année on sait bien que le décrochage survient en tout cas pour une grosse partie des élèves j'exclus ceux qui manifestent une forme de phobie scolaire à cause de situations de harcèlement pour les autres ceux qui sont en difficulté scolaire c'est très tôt qu'ils risquent de décrocher s'ils n'ont pas ces compétences clés d'où l'importance que nous portons aux enseignements fondamentaux sur l'EAS pardon sur l'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle j'y reviens il n'est pas perdu je vous rassure nous avons même eu une séance de travail très intense à la DGESCO avec le groupe de travail du CSP la semaine dernière c'est un programme qui est finalisé il y avait des approches un peu différentes entre ce que le programme ce que le CSP avait publié en mars dernier et le retour de la consultation enseignant qui a été fait par la DGESCO donc nous avons harmonisé l'écriture du programme entre l'écriture initiale et le retour qui avait été fait par les enseignants ce programme est donc prêt prêt à être présenté en CSE puisqu'il doit passer à ce stade de la consultation et ensuite mise en vigueur la mise en vigueur pourra se faire selon la date à laquelle ce programme pourra passer en CSE pourra se faire immédiatement ou progressivement puisque ces trois séances ne sont pas identifiées dans le cours de l'année et peuvent être faites à n'importe quel moment nous verrons s'il est encore temps de les imposer elles le sont par la loi mais de dire qu'elles se mettent en place de manière effective cette année ou à partir de l'année dernière je voudrais redire que sur ce programme ce qui est important c'est que ces trois heures sont obligatoires elles sont dans la loi qu'elles étaient en effet très indifférentes dans les différents établissements inégalement plus exactement et que ce programme a vocation à créer une charpente si je puis dire pour ces séances quel que soit le type d'intervenants ou de professeurs qui seront chargés de le faire ça s'accompagnera évidemment d'une formation mais la présence déjà d'un programme sera un moyen de s'assurer que 1 elles sont faites et 2 elles sont faites dans une perspective qui est bien celle de l'éducation nationale de l'apprentissage de la santé etc tout ce que vous avez cité sur les TER peut-être juste un mot pour dire que c'est une politique que nous portons avec force qui en effet fait partie de cet environnement que nous essayons de porter qui est celui de l'alliance éducative de mettre tous les partenaires autour de l'école nous avons 201 territoires éducatifs ruraux et plus 120 et nous avons un inspecteur général qui suit précisément Eric Fardet ces questions ce qui est au centre encore une fois des TER comme de la démarche CNR c'est vraiment de travailler ensemble aux besoins particuliers dans l'environnement local du territoire et ce avec l'ensemble des partenaires du territoire moi je crois beaucoup à cette alliance éducative et donc je n'ai pas mandat encore aujourd'hui ce sera peut-être mon propos de conclusion c'est que pour avoir mandat il faudra que j'ai un ministre mais en tout cas j'ai bien pour moi l'importance forte à donner à cette perspective DNB peut-être un point pour dire que en effet la réforme qui était proposée était tout à la fois de donner des coefficients différents aux épreuves terminales et au contrôle continu de manière à redonner un poids plus fort aux épreuves terminales du DNB afin que cet examen représente quelque chose pas tout à fait vous avez raison je vais l'appeler brevet donc le brevet avait vraiment vocation à retrouver un poids important ce sera c'est dans les textes qui seront proposés au CSE l'autre point important c'est de donner à chacune des disciplines du collège une importance égale avec des coefficients équivalents et de s'appuyer sur ces moyennes des moyennes pour construire le contrôle continu c'est un point important dans le cadre de l'élévation du niveau général que nous avions envisagé et ce texte n'est pas à l'abandon mais évidemment c'est au ministre à venir de prendre la décision de sa mise en vigueur et de son calendrier peut-être pour terminer sur les DNL et je crois que j'aurais sur l'enseignement des langues vivantes régionales pour l'instant nous sommes à réglementation constante si je puis dire donc il n'y a pas d'évolution portée en ce sens pour l'instant encore une fois c'est du registre politique et du registre d'une décision de ministre que je ne pourrais pas prendre je voudrais quand même insister un tout petit peu sur l'appui et l'accompagnement que nous faisons aux classes immersives mais aussi à l'enseignement en langue qui est un point important au collège comme au lycée cette capacité ou cette vocation a développé les enseignements en langue qui ne sont donc pas les enseignements de langue mais les enseignements d'autres disciplines en langue vivante étrangère ou régionale et que c'est aussi un moyen pour les langues vivantes régionales de conserver une vraie dynamique voilà je pense avoir ne pas avoir oublié de questions nous vous remercions madame la directrice générale merci beaucoup je ne doute pas de toute façon que nous aurons d'autres occasions nombreuses de vous rencontrer à nouveau que ce soit dans nos réunions de commission mais aussi pour des échanges avec des rapporteurs sur des thèmes précis de notre commission donc merci beaucoup d'avoir réussi l'exercice de la synthèse et de l'exhaustivité merci beaucoup mes chers collègues nous allons nous séparer mais avant de nous séparer il nous appartient de désigner les rapporteurs pour avis pour le futur projet de loi de finances pour 2025 donc le bureau a décidé lors de la réunion du 22 juillet dernier que la commission rendrait 9 avis répartis entre l'ensemble des groupes j'ai reçu les candidatures suivantes avance à l'audiovisuel public Emeric Caron pour la France insoumise culture création transmission des savoirs et démocratisation de la culture Erwan Balanant pour les démocrates culture du côté patrimoine Jérémy Patrier-Lettus pour horizon et indépendant enseignement scolaire Bertrand Sors pour ensemble pour la république médias livres industries culturelles Philippe Ballard pour le rassemblement national recherche et enseignement supérieur pour le côté enseignement supérieur et vie étudiante monsieur Alexandre Portier pour la droite républicaine recherche et enseignement supérieur mais du côté de la recherche monsieur Alexis Corbière pour le groupe écologiste et social sport jeunesse et vie associative pour jeunesse et vie associative madame Laurence Erwin Léotet pour les socialistes et apparentés sport jeunesse et vie associative pour le côté sport monsieur Joël Bruno pour liberté indépendant et outre-mer et territoire et en alternance avec la gauche démocrate et républicaine et l'union des droites pour la république pour l'année prochaine et les années après s'il n'y a pas d'objection les rapporteurs pour avis sont ainsi désignés très bien merci beaucoup donc on se retrouve nous mercredi prochain pour l'audition de la présidente du conseil d'orientation des politiques de jeunesse ce qui nous donnera l'occasion de faire un panorama et un large tour sur le sujet je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine merci – Sous-titrage FR 2021